Salut, bonjour. Nous allons aujourd'hui voir une interview de Dark Journalist, c'est-à-dire Daniel Leeds, avec Catherine Austin Fitz, qui est une ancienne secrétaire comptable au Trésor américain ou au Pentagone ou au département de la défense ou un truc dans le genre. C'est une dame qui dernièrement nous disait que pour survivre il faudrait peut-être penser à coupler une continuité de monnaie solante et trébuchante en même temps que les cryptos, qui était assez inévitable, vu le poids, le pouvoir et l'emprise des gens qui veulent nous mettre sous crypto-monnaie. Vous constatez qu'actuellement le réveil est lent quant à constater que c'est un petit groupe de grandes fortunes qui sont en train de gérer la planète en l'ayant amené à un crash économique qui leur permettait de faire leur grand risette. C'est-à-dire qu'ils sont appropriés des places de racketteurs et aujourd'hui ils se défouent de leur responsabilité de rembourser, de réparer, de payer pour le nombre de morts qui ont été occasionnées par leur politique criminelle. En nous disant qu'une dette illusoire qui n'existe pas, en fait, basée sur des titres de propriétés sur nos personnes essentiellement, sur des lois maritimes, sur des abus de pouvoir, sur des transformations de nations en société avec des numéros de sirètes. Au lieu de remettre tout ça en cause et d'avouer leur crime, leur abus de confiance, leur abus de pouvoir sur nous. Ils nous disent que cette dette illusoire qu'ils n'ont cessé de faire augmenter en se renflouant eux-mêmes et en nous faisant payer les intérêts des dettes qu'ils occasionnaient, ils décident que telle nation va emprunter des sous. Et au lieu de pouvoir gérer sa propre banque nationale, cette nation qui n'a plus de banque nationale est obligée d'emprunter à ces mêmes fortunes privées. On hallucine, quand on voit le sujet selon ces voies-là, ces vues-là même. Ce qui me semble être plausible, ce n'est pas des hallucinations, tout ce que je vous raconte là. Ce n'est pas des tergiversations élucubrantes. Bon, mais ce n'est pas vraiment ma partie d'être légaliste ou légiste ou assez pointu en droit international, en droit économique et de toute manière en histoire du droit, puisque c'est là-dessus quand même que se basent mes revendications actuelles, ces revendications. Ce n'est pas vraiment ma partie, mais bon, on va continuer. Et donc, elle a travaillé à un moment dans le DOD, Catherine Austin-Fitz. Et là, ce titre d'aujourd'hui, c'est « La réalité de la matrice des robots » et « Space »… « Space quoi ? » « Space weapons ». Donc, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran et je vous dis à tout de suite. Nous sommes donc sur Vimeo et c'est la vidéo « https 2.0.0.0.0.0.0.0.0 » « www.vimeo.com.0.0.0.0.0 » « 1731-3.2.4.6.5 » « Au cas où ! » Je vais vous passer de l'introduction quand même sonore. donc on va parler de l'agenda transhumaniste et la ré-ingénierie de la réalité par des forces obscures secrètes d'état qui sont en train de travailler sur l'opportunité de démanteler la constitution américaine entre autres mais pas que en car en france on a plus de constitution depuis en fait assez longtemps semblerait-il 58 et puis enfin régulièrement il s'est passé des choses au niveau légal qui ont fait en sorte que la constitution n'était plus respectée d'une certaine manière il y a d'ailleurs non me semble-t-il quoi qu'en disent les accuser plus de séparation des pouvoirs entre la justice et l'état ce qui exclut la possibilité d'avoir de respecter la constitution et donc on n'a plus de constitution donc en fait les gens qui sont au pouvoir en ce moment ont usurpé la place quelque part donc il va y avoir une il va traiter de ça va traiter d'une bataille entre les néo conservateurs démocrate le plan clinton et l'homme de l'intérieur au niveau des finances donald trump c'est une vidéo qui date un petit peu et bon c'est un épisode qui va traiter d'éléments qui vont font vraiment partie du deep state mais au niveau des deep action c'est à dire des actions en coulisses est ce qu'il n'y a pas donc aussi la fin de des entreprises spatiales telles qu'on les connaît telle qu'on les connaît vous savez sur ma chaîne on est partisans de la révélation sur les terres 3 b et autres technologies très avancées qu'ils possèdent dans 55 qui maîtrisait l'antigravité en 80 on estimait que d'ici l'an 2000 l'aviation commerciale serait complètement révolutionné justement dû à l'antigravité et bon ben nous voici en 2021 et les compagnies aériennes sont un des agents qui dont ils se servent pour nous pousser à tous être vaccinés avoir un passeport vaccinal sans quoi on ne pourrait plus voyager pour ceux qui voyagent par le biais des avions on a bien vu dernièrement qu'il n'y a pas que les avions qui vont être concernés les trains les bus puis même vos activités d'aller au restaurant au cinéma en groupe de mettre vos enfants à l'école d'aller au club de sport tout sera subjugué au fait d'être vacciné et d'avoir votre passeport vaccinal qui pourra finalement être en qr code avec un équivalent de qr code ce que ce qu'évidemment je n'aurai pas avec ce genre de téléphone ça et je ils sont prêts à nous l'offrir le téléphone au cas où j'ai bien l'impression mais je n'en veux pas on va peut-être le mettre en pause machin parce que on ne sait jamais mais j'ai l'impression qu'en général ça sonne toujours pendant mes vidéos et on verra s'il y a besoin de le mettre en pause on le mettra en pause continue donc il y a une guerre sur le cash le cash la monnaie sonnante et trébuchante les billets est ce qu'on appelle ça la monnaie fiduciaire non vraiment c'est pas vraiment ma partie ça mais il faut y passer un petit peu faut passer à ces histoires d'hommes de paille il faut passer pour je me targue de relier les points entre eux il est évident qu'il me faudra relier les points tous les points entre eux dans tous les domaines manière généraliste donc je mets quelques pieds frileux dans ces eaux boueuses in order to install a global control grid tout ceci afin d'installer une grille de contrôle général here we go former us assistant housing secretary katherine austin fits space wars donc on va traiter des guerres spatiales et de la réalité de la matrice je vais peut-être de temps en temps faire quelques extraits de manière à ne pas faire un copier-coller de sa vidéo mais bon je l'écoute et si jamais je vous fais un encart de sucre ça fait plusieurs décennies maintenant qu'ils sont en train de centraliser l'économie est ce que monsieur global elle appelle monsieur global en fait toutes les institutions c'est sur quoi lui en veut un petit peu beau connel parce que elle ne cite pas les noms à citer et les noms à citer en général concernent essentiellement pas que du tout mais des gens qui traînent qui traînent qui siège qui raquette qui un petit pays de l'est de la méditerranée et donc ils veulent en arriver à une convention sur la constitution pour changer la constitution américaine vous savez on est dans une phase où le public demande des changements au niveau de la corruption politique on ne pourra pas accélérer la vidéo non plus de quelle manière est ce que l'état profond répond à notre conscience s'éveillante par le biais des médias indépendants il y a une utilisation des médias msm dans leur version entertainment c'est-à-dire divertissement vous vous rappelez qu'en fait tout ce qui passe par les médias en tant qu'information c'est de l'adobe et tout ce qu'il y a dans le divertissement c'est-à-dire les films les séries les livres contient des éléments réels quant à ce qui se passe vraiment les médias ont tout fait pour traiter de racistes les médias les nations les pays qui voulaient gagner leur indépendance et agiter le spectre de la catastrophe économique surtout les citoyens qui allaient rejeter leurs plans l'état profond est prêt à entamer cette partie là sommes-nous prêts à réagir donc petite intro alors catherine qui est vraiment derrière cette censure le flux internet passe par les satellites c'est le point central c'est un point central donc il a interviewé d'autres personnes aussi dont là Graham Hancock donc je vous passe ça lui il revendiquait une ancienne culture dans un passé ancien une ancienne culture avancée je dirais même Graham Hancock il nous parle d'un ELE d'un événement qui atteint le niveau de l'extinction qui s'est accompagné par des disparitions de masse d'animaux et aussi une montée des eaux et une baisse subite des températures oui oui alors Anka et lui je ne sais pas si c'est un partisan de l'univers électrique Graham Hancock par contre les partisans de l'univers électrique qui suivent Suspicious Observer savent qu'à la suite de la micro nova solaire qui nous envoie une onde électromagnétique suffisante pour perturber notre rotation autour du soleil et voir proposer une rotation en sens inverse un certain temps avant de repartir dans le sens contraire il y a en même temps que ça une grosse perte d'atmosphère et cette subite chute de pression atmosphérique entraîne une glaciation immédiate des lieux de plus le temps de ralentissement la face de la terre qui est à l'ombre ça dure longtemps et donc ça refroidit alors que de l'autre côté ça grille ça grille il y a beaucoup moins d'atmosphère pour protéger de tout le rayonnement et en même temps on se prend les vagues d'océan en travers du continent dans un sens et puis dans l'autre quand ça repart et voilà et en plus comme c'est la rotation de la terre qui entretient le niveau des mers actuellement avec un bourrelet un peu plus accentué au niveau de l'équateur lorsque cette rotation se freine ou s'arrête ce bourrelet s'aplatit il s'aplatit et donc les eaux se rééquilibrent sur toute la sphère terrestre et là ça c'était c'était un petit rire sardonique parce que moi j'ai toujours énormément de problèmes avec ces histoires de terre soit beaucoup plus grosses soit pas tellement sphériques si vous voyez ce que je veux dire donc qui m'explique ça parce que toutes les 12 000 ans il s'est produit des cataclysmes dans le genre qui sont géologiquement acceptés aujourd'hui ça a commencé à 72 000 ans puis il y en a eu un autre vers les 58-60 000 ans sur Suspicious Observer vous avez le détail de tout ça si vous voulez je vous fais un encart avec les dates un peu plus précises qui géologiquement sont admises comme étant des moments où il y a eu des grosses perturbations sur la terre voilà je l'ai trouvé donc ça c'est un encart de Suspicious Observer donc il y a 72 000 ans il y a eu le phénomène Toba 60 000 ans du Groenland 47 000 ans Lachan 35 000 ans c'est pas 36 vous voyez l'autre c'est pas 48 c'est 47 là c'est 35 000 ans Monolake 24 000 ans Lac Mungo 12 000 ans Gothenburg et maintenant on a un glissement rapide des pôles qui basculent on a une baisse de notre magnétosphère il y a le soleil qui est en fin de cycle je sais il était au maximum de son minimum solaire et si vous avez pu constater il n'est pas jaune quand on était petit il était jaune il avait la couleur de monolècle ou de ma bordure maintenant il est blanc vous ne pouvez pas le regarder vous ne pouvez même pas le regarder à côté du soleil vous êtes déjà ébloui alors je sais qu'il y a eu dispersion dans l'atmosphère de nanoparticules réfléchissantes etc etc qui créent un petit phénomène de diffraction possiblement c'était dans le but de nous protéger des rayons solaires bon c'est n'importe quoi c'est des fausses explications c'est des gens qui pensaient que l'homme était responsable du réchauffement climatique ce qui est faux c'est le soleil qui est responsable à 99% le soleil et les rayonnements cosmiques qui ne sont pas négligeables du tout non plus bien en plus ils ignorent l'effet régulateur des océans il se passe que cette étude a été mise en place par des gens qui voulaient nous mettre dans cet état d'esprit là de manière à nous taxer sur les productions de carbone alors que c'est eux-mêmes qui nous obligent à passer par des industries qui produisent du carbone et des polluants mais le carbone n'est pas l'élément le plus réchauffant dans l'atmosphère la vapeur d'eau est déjà beaucoup plus réchauffante et le méthane CH4 l'est aussi énormément plus même s'il y en a plus ou moins moins qui se dégagent dans l'atmosphère d'une certaine manière de toute façon c'est après le réchauffement qu'il y a augmentation des taux de gaz et non pas le contraire en fait ils ont tout faux et Greta la Tchekisborg n'est qu'un pontin au service de parents malsains qui eux-mêmes contribuent par exemple aux entreprises de 5G non mais tout va très bien chez eux les écolos on reprend donc elle nous disait que le flux internet passant par les satellites ce qui comptait c'était qui contrôle les satellites c'est terrible c'est terrible ah Jim Mars excellent Jim Mars ah mais j'arrive pas à le contrôler donc pourquoi est-ce que ça se passe comme ça on demande-t-il à Jim Mars donc c'est un vieil interview qui date d'il y a 4 ans et puis celui-là peut-être même d'avant et Jim Mars dit c'est parce que c'est des eugénistes et si vous pensez qu'ils sont en train de faire une dépopulation terrestre c'est absolument ce qui est en train de se passer bien donc j'espère là qu'il me prend mes commandes maintenant parce qu'on est en plein écran machin je ne sais pas ce que je voulais il a aussi interviewé Linda Moulton et à qui il demande à quel niveau de quelle importance est-ce secret sur l'ufologie sur les ovnis sur les itis où elle nous dit que les humains commencent un petit peu à réagir contre cette politique du déni de la situation aux itis d'une réalité exopolitique qui influence énormément notre géopolitique et nos politiques aussi mais pas que ça influence tout parce qu'évidemment pour contrôler une planète on s'infiltre dans tous les domaines d'exploitation de la civilisation en place sa religion son économie ses sciences sa presse sa structure de société l'éducation quoi d'autre encore sa médecine sa technologie évidemment ses armées évidemment bon ça c'est toujours les intros de Dark Journalist donc je vous les passe donc il nous signale dans sa pub que pour 39 dollars par an vous avez accès à tout son site vous pouvez télécharger vous pouvez faire plein de choses bien bien alors on se rapporte en 2017 2016-2017 lors de cette interview et où il y avait ce challenge entre Clinton et Trump et la question qui lui a été posée c'est mais qu'est-ce que vous redoutez le plus d'une économie gérée par Clinton Hillary Clinton alors si j'étais membre des services spéciaux ou des forces de l'ordre et que j'allais mettre en place et contrôler des opérations sensibles je serais vraiment effrayé parce que si les Clinton avaient accès à mes serveurs et partager mes informations et partager mes informations quelles que soient leurs entreprises économiques de raquettes ou cette partie des financements des fondations il y aurait tellement de risques que ce ne serait pas sûr vous savez ces fondations Clinton on a versé pour Haïti par le biais de la fondation Clinton Haïti n'a rien touché les seuls lieux a priori qui ont touché des fonds à Haïti ça a été des maisons qui ont été construites pour détourner les enfants on se rappelle un petit peu là je vous fais un récapitulatif des temps anciens elle était de mèche avec Abramovich l'artiste sorcière qui peint avec du sang et des excréments et autres sécrétions sexuelles elle était de mèche avec pédostats qui a trempé dans le pizzaguette de manière éhontée avec des signes marquant faisant des signes pas cabalistiques ce coup-ci mais codés qui appartiennent au vocabulaire des pédocriminels il y a encore des gens qui ont mis mais bon et elles craindraient de devoir fermer si elles étaient dans la bureaucratie de façon à rester en sécurité en car vous savez que les Clinton et Obama aussi ont vendu en fait les Etats-Unis à la Chine quelque part Clinton avait sur son Blackberry des backdoors qui permettaient aux Chinois d'accéder au dossier et Obama a acheté plein de matériel militaire avec des puces informatiques chinoises qui elles-mêmes étaient backdoorées si on peut dire ça veut dire qu'elles ont une porte une porte cachée qui permet à des hackers de pénétrer dans vos programmes il y avait toutes ces histoires aussi des e-mails d'Hillary Clinton qui prouvaient qu'elle avait fauté on va dire et qu'elle a détruit en masse dans une certaine mesure parce qu'en fait le système de Blackberry a quand même réussi à remonter toutes les connexions qu'il y avait entre ces gens-là et ceci ça a été bien enquêté par Webb je ne me rappelle plus son prénom WE2B dont on entend beaucoup moins parler maintenant mais parce qu'il a eu des problèmes de censure évidemment enfin c'est lui qui était remonté pour le CV19 au laboratoire qu'il y avait dans la base militaire aux Etats-Unis de son nom m'échappe ainsi qu'au Canada en passant par le docteur Lieber spécialisé des nanotechnologies et de la microbiologie oui 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 qui était payé et financé par une université anglaise mais en même temps touché de la part du PCC de forte somme enfin bon entre nous soit dit vous constatez là que cette affaire biologique est internationale et que je trouve aberrant un petit peu de n'accuser qu'une seule nation alors qu'en fait ce sont des groupes de gens qui ont leur pion dans différentes nations et quand il déclenche un plan ce plan peut être déclenché depuis les différentes nations c'est à dire qu'on peut distribuer des petites fioles infectées autant à Wuhan qu'en Italie du Nord qu'à Lyon puisqu'on a un laboratoire P4 à Lyon qu'en Angleterre qu'au Canada ou à Fort-Dietrich aux Etats-Unis Fort-Dietrich qui avait eu des fuites un peu auparavant ce qui avait provoqué déjà des remous des remous pardon et des mutations de laboratoire donc on remonte avant même l'événement 201 qui qui était une réunion de ces professionnels criminels de façon à contrer toute résistance possible de la part du public des médias ou des whistleblowers ou des pas lanceurs d'alerte mais des gens qui comme moi vous amènent les informations en les récapitulant un petit peu dans la mesure de rester clair ce que je suis en train de perdre donc ils avaient pensé à tout tous les moyens de nous critiquer en nous faisant passer pour des fanfreluches alors que l'épidémie n'était pas encore franchement déclarée on peut se demander pourquoi est-ce que les gens pensent déjà à comment contrer les gens qui seraient contre les vaccins par exemple voilà donc quelques mois auparavant il y avait déjà eu des problèmes de contagion autour de Fort-Dietrich et de toute manière les Jeux olympiques militaires avaient donné l'occasion de contaminer pas mal de sportifs militaires dont certains français les Etats-Unis eux-mêmes n'ont remporté quasiment aucune médaille ce qui est quand même étonnant parce qu'ils étaient tous touchés par une super grippe bizarre aux symptômes très étonnants voilà alors en carrossi nous on a travaillé avec des remote viewers et on sait qu'il y avait collusion dans ces laboratoires entre différents corps de métier si on peut dire qui devaient adjoindre des nanotechnologies dans un virus potentialisé et en même temps se développaient la 5G à toute vitesse à l'extérieur et ça ça correspondait à un plan de l'intelligence artificielle oui c'est comme si l'intelligence artificielle était intelligente et qu'elle décidait d'elle-même de faire un truc non là c'est le moyen c'est l'outil par lequel des entités alors on va rester flou faites-moi confiance on va rester flou vous plaisantez qu'on va rester flou des entités non humaines parce que ce genre de mentalité de plan n'est pas humain c'est pas de la sympathie humaine ça de vouloir détruire l'humanité c'est pas humain c'est bien clair parce que ça ça touche tout le monde ça touche même vos proches donc c'est quand même aberrant donc c'est pas des gens qui sont vraiment un sain deux lucides trois libres et quatre bien intentionnés de toute manière voilà donc cette intelligence artificielle était en train de communiquer c'est un extrait d'une séance de remote view avec une entité en lui disant ça aurait pu être si bien quoi donc que vous chopez CA que la 5G soit répandue et que vous soyez tous subjugués par un cloud qui permette de contrôler vos pensées globalement de contrôler vos consciences que vous n'avez plus à partir du moment où on transhumanise avec ces puces vous perdez un contact direct subtil avec vos corps subtils avec par le biais de votre pinéale avec la source la source d'où est-il toute conscience et on est dans dans un monde dans un univers où tout est conscience en fait tout est énergie toute énergie est information et la matière elle-même est une énergie cristallisée c'est de l'information en fait en deux mots quoi tout est vibration tout est énergie et à ce niveau-là vous perdez le fil direct plus ou moins ténu qui existe chez chacun de toutes les consciences humaines avec son créateur universel qui est à mon avis quand même la somme de tout ce qui existe ce n'est pas une entité c'est la somme de tout ce qui existe à tous les niveaux quel que soit le niveau de subtilité donc voilà reprenons donc avec les Clinton il y avait ce risque de révélation de leurs affaires internes le risque d'espionnage alors je suis désolé c'est heurté alors quel était le problème au niveau des serveurs internes qui contenait toutes les informations secrètes secrètes ou de leur part de leur syndicat et ils voulaient avoir leurs mains pour garder les choses confidentiales donc ça leur permettait justement de se comporter de manière criminelle sans craindre ni un droit de regard ni un droit de critique ni une condamnation quelconque ils ont déjà fait des séries et des épisodes par exemple sur les fondations Clinton diverses et c'est aussi édifiant à connaître que la qualité et le nombre de crimes qu'il y a dans la piste des Clintons vous regardez une série qui s'appelait Clinton Body Count le nombre de morts le nombre de corps qu'il y a dans la trace des Clintons mais il y a des juges qui sont morts suicidés de deux balles dans le crâne ça n'arrête pas ils n'ont ils n'ont pas hésité à taper très haut donc ça explique aussi un petit peu pourquoi les gens ne réagissent pas parce que les gens réagissent quand il y a des personnes de confiance qui leur révèlent des choses et ces personnes de confiance là disparaissent donc maintenant il n'y a plus que la version des méchants quand je dis méchants vous avez compris globalement j'estime qu'il y a des gens qui travaillent sainement pour la vie et des gens qui travaillent très méchamment contre la vie et qui d'ailleurs en plus sont en général dans un culte de la mort il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de sociétés secrètes dont en fait le but est aussi un culte de la mort et des variantes de franc-maçonnerie de rosicruciens et autres satanismes sont camouflées sous des associations à but philanthropique et ce n'est pas évident et ce n'est pas évident de se rendre compte que cette spiritualité qu'il prône est en fait un culte de la mort camouflée même par le biais du culte de la déesse ou autre attention je sais que je ne vais pas me faire des copains et des copines mais il faut voir ce qu'en pense Thomas Williams qui a été éduqué dans le milieu illuminati il sait un petit peu de ce dont il parle vraiment il s'en est sorti après de multiples années de traitement de thérapie pour sortir des fractures mentales qui ont été induites par ces éducations au sein même des familles illuminati ils se massacrent eux-mêmes déjà nous on s'est massacrés par leurs décisions et leurs actes mais eux-mêmes ils se massacrent aussi non non il y a vraiment un problème là-haut c'est parce qu'ils sont subjugués par les entités auxquelles ils sont soumises et que chez ces entités il y a ces hiérarchies totalement malfaisantes et hyper puissantes il y avait plus de 56-57% des gens qui étaient en désaccord et néanmoins vous savez ils trichent sur les résultats des élections alors même même si vous votez contre votre vote est inversé presque grâce aux machines dominion et autres qui existaient déjà à l'époque puis même si ces machines-là et ces programmes-là particuliers n'existaient pas ce qui compte dans une élection c'est qui compte les bulletins voilà et son intention d'être honnête ou pas donc la majorité des américains n'étaient pas d'accord avec Clinton et néanmoins de toute manière on a bien vu elle était obligée de tricher dans les prises de vue de ces meetings parce qu'il y avait 25 personnes j'ai à peine et que par contre les meetings de Trump il y avait des fils de voitures depuis trois jours qui se rendaient sur les lieux il y avait une fraternité et une envie de bien faire et de bien vivre avec leur manière de faire mais bon la plus saine possible par rapport à l'autre en tout cas c'était bien plus sain et puis ce sont des gens qui finalement ont l'esprit bien plus ouvert et qui sont bien plus humains puisqu'ils étaient prêts à tolérer une opposition tandis que l'opposition on a bien vu qu'elle ne supporte pas même les les supporters de Trump ou tous ceux qui ne sont pas démocrates et à un tel point que même parmi les démocrates élus il y a eu des démissions et des gens qui sont passés du côté Trump parce que en toute honnêteté c'est pas parce qu'ils ne sont pas du même avis politique que Trump ou ses supporters qui vont se comporter de manière criminelle et puis bon ils sont beaucoup plus renseignés sur la réalité des financements par Soros et d'autres compagnies dans le genre qui ont pour but de détruire l'humanité nation par nation donc déjà Bush et Obama était aussi à un niveau de majorité de 50-50 on va dire ce qui n'est pas vrai en fait déjà il trichait déjà il trichait je crois qu'Obama était monté jusqu'à 40% mais c'est 40% contre pas 60% c'est 40% contre de multiples petites factions qui au total feront 60% vous voyez mais c'était même pas les 40% vous savez qu'Obama en fait c'était une création de la CIA quelque part ses parents étaient déjà dans la CIA et lui-même il n'était pas vraiment américain quand on s'intéressait à son acte de naissance on a constaté que l'acte de naissance qu'il nous a fourni lui ou son administration était faux c'est hallucinant et de la même manière qu'Elon Musk est une finance une entité financière qui sort de la CIA elle aussi comment dire on se fait manipuler depuis très très longtemps par la crème du gratin du projet Paperclip n'est-ce pas mais bon là c'est pas vraiment pas le sujet mais on a déjà parlé sur ma chaîne puis bon vous renseigner un petit peu c'était des best-of qui ont qui ont pris la direction de tellement d'entreprises et de domaines de recherche ou de sécurité aux Etats-Unis à la suite en 1946 5, 6 et 7 qui ont fondé la CIA ils ont transformé l'OSS en CIA ils ont créé le NRO le National Reconciliation Office c'est celui qui gère les satellites et le spatial ils ont créé le MJ-12 qui s'est occupé de récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer des crashs de Roswell et de d'autres crashs parce que dans ces quelques années-là il y a eu entre 14 et 20 crashs officiels quasiment officiels et que ça a commencé la rétro-ingénierie de tout ce matériel technologique qui leur a été accordé aussi en plus de ce qu'ils avaient récupéré en échange du droit de se servir d'une partie de la population pour des expériences acquis à des gris et des gris pas sympathiques il y a peut-être des gris sympathiques mais là ceux-là n'étaient pas sympathiques et il faut comprendre pourquoi Eisenhower disait qu'il faut tenir absolument le complexe militaro-industriel en observation et ne pas le laisser prendre une puissance qui dépassera prochainement celle des gouvernements ce qui a eu lieu en fait à mon avis ce qui s'est passé depuis les années 70 ce n'est pas ce qu'on attendait pour un progrès de l'histoire je vous traduis en diagonale et à ma sauce mais je pense que je suis dans le sens de ce qu'il a dit vous auriez aimé avoir quelqu'un qui soit plutôt dans les 40-50 ans et non pas dans les 60-70 ans pour gérer le gouvernement parce que c'est un boulot quand vous êtes élu qui demande vraiment beaucoup de vous et si vous n'avez pas le niveau physique et mental pour la charge qui vous est octroyée vous vous faites doubler vous reposez sur des aides qui ne sont pas des aides en fait qui travaillent pour eux-mêmes ou qui travaillent pour le camp opposé ou pour un autre camp je continue à traduire en diagonale et à essayer de résumer la pensée donc il est probable que je puisse me tromper à l'occasion auquel cas vous me le dites si de ce que je vous laisse transparaître comme audition directe de l'interview il vous vient l'idée que hop là je suis vraiment à côté de la plaque n'hésitez pas à mettre des commentaires mais bon globalement je pense que voilà je ne devrais pas trop mal m'en sortir mais on ne sait jamais et puisqu'on traverse des périodes avec de multiples changements vous voulez quelqu'un au pouvoir en charge qui soit exceptionnellement capable et expérimenté avec la confiance de l'établissement de l'establishment c'est-à-dire du gouvernement quelque part mais pas que le gouvernement du gouvernement de la finance des érudits et des gens en charge des gens comme Napoléon qui dorment trois heures par nuit et qui bosse qui bosse qui bosse qui bosse apparemment même s'il avait de temps en temps un côté très occulte et intéressant vous pouvez développer en lisant l'ésotérique Napoléon une œuvre de William Bosley Walter Bosley pardon pas William Walter Bosley l'ésotérique Napoléon pourquoi est-ce qu'il est allé en Égypte et qu'est-ce qu'il allait chercher il savait très bien ce qu'il allait chercher il n'allait pas du tout à la découverte et bon il est l'ésotérique Napoléon je dois avoir le bouquin dans un coin je ne l'ai pas trouvé en français pour l'instant c'est en anglais donc Bosley ça s'écrit B-O-S-L-E-Y reprenons quand vous avez deux candidats qui ne sont pas dans le profil exigé c'est-à-dire hautement capables avec une grande expérience et fiable et approuvé par tous les establishments tous les establishments même ceux qui ne sont pas d'accord ils ne peuvent pas dire le contraire à un tel professeur de médecine avec ses résultats que vous soyez de son parti politique ou contre vous ne pouvez pas dénier que ses résultats sont effectifs vous voyez il y a une honnêteté il y a une honnêteté nécessaire qui n'existe pas dans ce monde-là parce que ces gens nous mentent parce qu'ils ont d'autres intentions en général si vous êtes franc-maçon vous êtes affilié à une cabale oui oui mais même à la cabale juive me semble-t-il donc c'est les mêmes hiérarchies et puis finalement c'est les mêmes choses qu'ils apprennent dans leur loge et c'est aussi aux mêmes entités qui s'affilient si vous voulez mon opinion ésotérique et ces entités-là quand vous pratiquez l'arme de la cabale qui est faux tel qu'il a été éduqué ou enseigné et il est faux pour deux raisons parce que ça vous affilie si vous pratiquez ça ça vous affilie et donc de toute manière les entités elles sont là elles nous font vivre dans un cadre qu'elles ont elles-mêmes mis en place globalement enfin pratiquement finalement et donc leur but c'est que quoi qu'il se passe qui que ce soit qui soit dedans on en tire un bénéfice c'est les entités-parasites donc un vous pratiquez un rituel qui ne porte pas ses fruits les fruits que vous auriez aimé voir apparaître et de deux de toute manière vous êtes affilié par la suite vous êtes irradié c'est des outils radioactifs comme j'appelle ça donc si vous avez vraiment preuve de transparence entre eux et avec leurs intentions cachées le taux de désapprouvement de la part du public aurait été de 90% bon il veut insister un petit peu sur la campagne d'Hillary là on va sauter parce que bon maintenant c'est vraiment passé ça on a autre chose à faire bon elle nous dit que les démocrates ont toujours été adossés à de plus en plus d'emprunts et de fraudes elle nous parle des opérations de Warren Buffett des opérations de Gates je pense que c'est Bill Gates et il n'y avait pas encore Soros qui était tellement en devant de scène à l'époque 2016-2017 il me semble mais néanmoins c'est ça c'est l'open society c'est toutes ces communautés dans lesquelles soi-disant la vie allait pouvoir s'exprimer leur vie leur manière de vivre allait pouvoir s'exprimer et aujourd'hui on en sait beaucoup plus on sait que si vous aviez financé BLM si vous donniez des sous à BLM en fait ça filait dans la caisse des démocrates et non pas du tout chez BLM qui eux-mêmes étaient financés par Soros et qui se sont comportés de manière aberrante ils ont promulgué une anarchie par des gens qui sont en fait très racistes qui en arrivent à dire n'importe quoi et qui ne réunissaient pas la majorité du peuple noir américain dans leur rang absolument pas ils réunissent plus comment pourrait-on qualifier ces gens ce sont en général des minorités qui veulent prendre le pouvoir et sous prétexte d'avoir été mis de côté pendant des années des décennies des siècles aujourd'hui prennent une revanche mais une revanche haineuse envers les gens normaux et finalement veulent tous les obliger à suivre les mêmes rythmes et manières de vivre que pratiques à une époque Fritz Springmayer dénonçait 50 millions de satanistes aux Etats-Unis dans tous les milieux sociaux c'est-à-dire que le commissaire qui est sataniste va enquêter de manière biaisée sur le crime rituel qui a été découvert par la police locale et vous pouvez être sûr que les notables qui vont être impliqués ne seront jamais impliqués finalement c'est malhonnête vous voyez c'est malhonnête ces gens-là mentent les gens honnêtes quand ils font des bêtises ils les admettent ils essayent de réparer ils s'excusent eux non leur but c'est le culte satanique le culte de la mort et de bafouer tout ce qu'il peut y avoir de pur donc ils ne vont pas respecter la vérité bon elle voulait faire un petit peu ce qu'elle voulait dans ces organisations-là présenter tout ça avec de belles images de personnes très épanouies et a priori sympathiques de visu comme ça sur une image une photo une photo bien montée et elle allait servir aussi de tout son appui par HOC à AOC son appui hispanique elle était soutenue par pas Horacio Cortez A AOC je ne me rappelle plus cette femme qui était députée je crois à l'époque ou sénatrice députée députée et qui représentait enfin qui sortait de la communauté hispanique donc qui allait avoir son soutien normalement oui alors il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis le Texas même la Californie était hispanisant avait été colonisé par les Espagnols le Nouveau-Mexique et qu'il y a eu une grosse immigration en plus de la part du Mexique-Mexique depuis des années donc il y a une grande proportion de la population qui a des bases hispanisantes pour la partie en tout cas sud des Etats-Unis la partie sud la partie nord voilà guerre de sécession d'un côté on garde en plus l'esclavage de l'autre côté non mais ces deux factions ont été stimulées par les grandes finances qui depuis très longtemps veulent absolument diviser pour régner d'une certaine manière néanmoins actuellement on pourrait se dire que les Etats-Unis risquent bien de faire sécession et de se différencier entre dans le sud des trimpistes soutenus par toutes les industries technologiques qui s'y sont implantées et dans le nord des démocrates avec un nombre de nations enfin d'Etat assez important qui est complètement subjugué par ces démocrates malsains qui trichent qui mentent regardez l'Etat de New York avec coups homos il y a un nombre de morts dans les EHPAD américaines sous coups homos hallucinant qui n'a pas été déclaré lui-même est soumis actuellement à quelques enquêtes pour agression sexuelle il a promu l'emploi de respirateurs alors que les respirateurs sur des cas de CV19 avancés ne faisaient que détruire encore plus des alvéoles pulmonaires un tissu pulmonaire qui était très abîmé par les atteintes du CV19 et que ce qu'il fallait faire c'était juste traiter au bon moment les gens et non pas en amener des malades dans des EHPAD où les gens n'étaient pas touchés ce qui s'est passé chez nous c'est aussi passé chez eux bon chez nous on a moins travaillé sur cette histoire de respirateur il faut savoir que tous les hôpitaux qui déclaraient un cas de CV19 touchaient 7000 dollars et si le cas était en plus en sous-respirateur il touchait 37 000 ou 27 000 je ne sais plus on va dire 30 000 dollars de primes à partir du moment où la santé publique est devenue une entreprise d'hospitalité mais hôtelière quasiment les gens trichent ils ne travaillent plus pour la santé publique ils travaillent pour gagner du fric donc ils sont stimulés par l'idée de gagner du fric ils ne sont pas stimulés par l'idée de répandre la santé vous savez que si tout le monde est en bonne santé les hôpitaux ferment s'il n'y a plus de criminalité les prisons qui sont aussi sous un régime privé ferment donc le but du jeu ce n'est pas de faire en sorte que la situation s'améliore et que la société soit plus facile à vivre parce que les gens sont sains et qu'il y a très peu de crime ou de délit non le but c'est de tout criminaliser et de rendre délictueux absolument tout aussi et de tricher en plus de manière à ce que les gens y restent longtemps et que bon voilà que ça fasse tourner des entreprises privées il y a un énorme problème de de conscience du peuple de cette dernière phrase que je viens de vous encarter ils n'osent pas croire que ceux qui nous dirigent sont mal intentionnés comment dire et même si le peuple était au courant et votait à 90% contre quelqu'un aujourd'hui les manières dont se déroulent les élections et comment sont comptées les voix et etc. etc. ne permettraient pas un changement ils ont réussi à faire voter des fous des gens qui n'ont normalement pas de droit de vote aux Etats-Unis ils vont faire voter les taulards enfin bon c'est la totale c'est un tel n'importe quoi que effectivement je ne vois plus que une réaction sérieuse comme solution et sérieuse ça veut dire on s'y met on sort le manche de pioche on sort la truelle et les parpaings et le ciment et on va cimenter leur maison on fait des blocus de manière pacifique on ne va pas se criminaliser mais on va fréquenter des des résolutions enfin comment dire s'il y a une bande de renards autour de votre poulailler vous n'êtes pas obligé d'aller flinguer les renards mais en tout cas vous pouvez protéger le poulailler et éviter d'y introduire des renards comme gardien des poules voyez et s'il y a un gardien des poules qui est un renard lui vous le remettez soit dehors soit en tout cas vous en occupez vous pouvez l'empêcher de nuire vous pouvez sûrement avec les moyens chimiques et psychotroniques qu'on a aujourd'hui le transformer en végétarien ce renard ah oui je suis quasiment sûr qu'on pourrait faire ça si on arrive à rendre quelqu'un extrémiste religieux ou prendre un extrémiste religieux et le rendre un autre par le biais de travail sur des centres nerveux dans son cerveau c'est un phénomène qui est accepté depuis 2014 je rappelle à ceux qui y débarqueraient que les allemands faisaient déjà non seulement de la transplantation cardiaque en 1935 mais aussi du clonage et commençaient déjà à s'intéresser à ce genre de choses là et ont développé le MK Ultra à la suite de travaux qui prouvaient qu'en fractionnant l'esprit vous pouvez créer une personnalité qui était complètement différente de celle du personnage habituel et non seulement vous pouvez en créer une mais en fait vous pouvez créer de multiples personnalités un nombre assez hallucinant en fait vous pouvez remplir un cube de 15 par 15 sur 15 de personnalités donc 15 par 15 225 et après vous pouvez multiplier ça par 15 encore 225 par 15 par 10 ça ferait 2250 et encore la moitié en plus 2250 plus 1125 ça fera 3365 je crois à peu près personnalités différentes 3000 3000 personnalités différentes chacune étant indépendante des autres plus ou moins et chacune étant connue des autres mais pas reconnue par le personnage qui vous parle et chacune pouvant être d'une grande professionnalité si vous faites une personnalité espionne si vous faites une personnalité esclave sexuelle une personnalité tueur une personnalité vous pouvez faire des gens qui honnêtement vous diront c'est pas moi mais parce qu'ils se rappellent pas et ils peuvent pas se rappeler parce que c'était pas eux qui étaient aux commandes c'est des victimes c'est des coupables victimes malgré eux innocentes celui que vous interviewez c'est innocent de ce qu'un autre a fait quelque part son corps est coupable mais sa personnalité c'était pas celle-là à ce moment-là donc il faut savoir en plus que lors des traitements de ces gens il faut vraiment se méfier parce qu'il y a des programmes anti-retour voire des programmes suicides globalement si vous essayez d'extraire ou de réunir toutes ces personnalités ensemble il se passe quelque chose qui pousse la personnalité l'entité la personne à se suicider il y a un programme d'autodestruction inclus vous pouvez pas désamorcer la bombe sans qu'elle explose de toute manière peut-être toute seule dans son coin mais elle va exploser on peut mais il faut prendre il faut une méthode ça a été développé par cette personne qui a écrit Transformation of America et Cathy O'Brien vous regardez ça sur la chaîne d'Alexandre Le Breton j'ai les bouquins là mais attendez je vais les chercher donc en gros vous regardez Alexandre Le Breton ah ça brille désolé ça brille ça brille encore plus encore plus encore plus non ça brille trop là MK abus rituel et contrôle mental outil de domination de la religion sans nom indifiant et vous avez les témoignages de Cathy O'Brien et de Mark Phillips l'Amérique en pleine transformation ainsi que pour cause de sécurité nationale c'est les bouquins c'est c'est il faut posséder ça ou ou en tout cas l'essentiel pour comprendre qu'on ne dit pas des conneries quoi c'est très sérieux c'est pas de la conspire délirante ce sont des faits qui dénoncent la conspiration on se rappelle qu'on est plutôt complologue ou conspiration que conspichef mais bon moi j'aime bien conspichef parce que entre nous on sait ce que ça veut dire on nous traite de conspichef de conspi ben voilà oui bien sûr si vous voulez j'en suis même fier j'en suis même fier vous aussi j'espère et merci à vous de m'avoir attribué ce titre c'est jamais fini et on est de nombreux chefs on n'est pas du genre je sais tout et c'est il n'y a que moi qui est la science infuse pas infuse d'ailleurs mais oui le côté science infuse c'est l'idée que c'est un petit peu inné la sensation comme quoi il y a quelque chose qui cloche oui 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 ça ça fait un moment mais bon pareil on est loin d'être seul mais on n'est pas assez nombreux proprement alors là il nous parle aussi de Bernie Sanders qui a priori si je me rappelle bien était assez soutenu par le côté Clinton et pourquoi est-ce qu'elle l'était et pourquoi est-ce qu'il était un petit peu par d'autres c'est parce qu'en fait c'était peut-être pas tant de ce qu'il pouvait faire en étant élu mais plutôt que de ce qu'il connaissait qu'il se passait dans le camp adverse et aujourd'hui on sait que de toute manière le nombre de votes pour lui est déjà passé par une style dominion cittal et a été truandé ils ont fait croire qu'il avait qu'il avait des chances d'être élu et il les avait à la limite mais lors de l'élection il a été floué stratégiquement parlant c'est très intéressant comment est-ce que vous manipulez les foules et finalement vous servez de leur vote en les changeant par la suite vous avez même intérêt à ce qu'il y ait plein de gens qui votent pour une personne puisque par la suite votre programme va inverser le vote le seul problème c'est comme on l'a vu suite à cette truanderie des dernières élections présidentielles américaines où Trump a soi-disant perdu il a perdu alors que judiciairement parlant il y a tout qui prouve celui qui a gagné a triché et à part par exemple dans un bled où tout le monde savait que deux personnes sur trois étaient on va dire bleues ou rouges mais je ne veux pas prendre ces deux couleurs-là puisqu'elles correspondent à quelque chose des Etats-Unis et je ne veux pas me tromper on va dire jaune et que celui qui est élu est vert les gens se sont dit là il y a quelque chose qui ne va pas chez nous on est tous jaunes pourquoi est-ce que l'élu est vert à part dans quelques cantons comme ça ou Kunti donc oui cantons électoraux peut-être on va dire en France ou département à part dans au moins un mais pas énormément là les gens se sont dit là il y a un problème et bon aujourd'hui ça fait des nouveaux éveillés et qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait manipuler bon il faut savoir que les républicains aussi avaient bénéficié de ce genre de choses et que chez les républicains aussi il y a des satanistes il y a des francs-maçons il y a des gens qui sont des truands et puis il faut savoir que donc tout le monde a un peu trempé dans ce genre de magouille donc globalement il y en a certains qui se taisent parce que sinon leurs propres magouilles vont sortir même si aujourd'hui ils trouvent que la mesure est dépassée dans l'outrancière l'outrance dans le crime il y a des gens qui n'ont pas pratiqué de trafic humain qui n'ont pas contribué qui n'ont pas bénéficié et qui néanmoins ont été élus par des biais frauduleux mais là aujourd'hui ne peuvent rien dire sur le trafic d'enfants parce qu'eux-mêmes ne sont pas très très clairs au niveau de leurs élections vous voyez et que quoi vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils ne se dénoncent pas quand même parce que toute sa famille en a bénéficié sa famille ses proches tous les cercles alentours ont bénéficié de son ascension à un certain pouvoir et qu'il y a une pression alentour les gars alentours ils n'ont pas du tout envie de tout perdre ils ont mis leurs enfants dans des écoles hyper chères pour des générations à venir vous voyez ils ne veulent pas perdre ça ils ont des rentes ils ont accueilli des propriétés des entreprises ils ne veulent pas perdre ça donc vos alliés enfin ceux qui ont bénéficié sont devenus vos alliés pendant vos années glorieuses aujourd'hui ils sont tout à fait prêts à se retourner contre vous dans ces cas-là je suppose oui ce serait logique à la limite ils ne voulaient pas savoir comment vous aviez eu votre pouvoir et votre argent mais maintenant qu'ils en ont bénéficié et que toute leur vie en dépend enfin a dépendu de de votre accès au pouvoir et du partage que vous avez fait à ce moment-là maintenant ils ne veulent pas revenir dessus je suis pirate je pille un paquebot je fais ça avec mon équipage on nous dit que le paquebot c'est ceci cela ça nous donne des raisons de piller le paquebot hypothèse totale complète et par la suite on nous apprend qu'en fait non le paquebot c'était des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça combien d'entre l'équipage et moi-même vont dire ok on rembourse on répare on rembourse parce que pendant la prise d'assaut l'abordage il y a eu des dégâts il y a eu des dégâts il y a eu des morts et que ça ça coûte cher et que même si on a bien bénéficié bien vécu à 30 000 dollars par mois ou beaucoup plus je ne sais pas combien qu'est-ce qu'il est bon de gagner aux Etats-Unis pour être nanti aisé petit poussa je ne sais pas très rapidement peut-être qu'une vie c'est 500 millions de dollars 500 milliards une vie n'a pas de prix en fait regardez il y a des gens qui font rien pendant 40 ans de leur vie puis à la 41ème année ils pondent 6 toiles qui valent aujourd'hui des milliards moi je connais un peintre comme ça qui est connu il a peint 6 toiles il a dû peindre 6 toiles et il est coté en millions ils sont deux presque homonymes les nénuphards et bien c'est l'autre l'autre qui a fait 6 toiles en peignant des scènes d'intérieur dans les tons de jaune pâle essentiellement les noms m'échappent je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi en plus en peinture je devrais m'y connaître au début je ne connaissais rien mais plus j'ai pratiqué la peinture plus j'ai pratiqué des notions techniques et de l'histoire j'en connaissais un peu auparavant mais ah oui je n'ai pas fermé les yeux et de temps en temps je suis inspiré par Dali ou Picasso ou d'autres Munch Munch passionnant d'apprendre ça pas de ce que je vous raconte ce que je vous raconte c'est intéressant à la limite mais il y a encore pour celui qui connait il va dire mais il ne trouve pas le nom de et puis je suis un petit peu avec la naïveté du douanier Rousseau et puis mais non je n'ai pas fermé les yeux pendant des années et des années par contre quand je peins je ne pense à rien les premiers jets je ne pense à rien du tout après j'organise et là je peux je peux me faire influencer peut-être un petit peu mais les premiers jets non ou danser avec le pinceau c'est ça qui est bien dans les grandes toiles ça dépend de la musique que vous écoutez et puis ça dépend de plein de choses et je vous suggère d'y aller d'essayer vous n'êtes pas obligé d'acheter de la peinture très cher vous pouvez commencer à faire ça avec du café vous faites trois genres de café un café léger un café normal et un café que vous laissez bouillir 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 de façon à ce qu'il devienne très très foncé vous peignez avec ces trois tons là déjà et vous allez vous régaler vous allez vous régaler il faut juste oser vous osez faire si c'est loupé vous recommencez vous en foutez vous voyez c'est pas grave n'ayez pas peur vous y allez faites des trucs si c'est loupé vous recommencez puis dans toutes mes toiles je sais plus combien j'ai de toiles 500, 600 toiles je sais pas j'en ai 357 on va dire au magnum répertorié mais j'en ai plus que ça évidemment je ne les ai pas toutes prises en photo il y en a plein qui me plaisent pas vraiment mais qui ont plu à des gens donc je me rends compte qu'il y a différentes manières d'apprécier et il y a des fois où j'ai plein de trucs ce qui ne me plaît pas des fois c'est la mémoire qui est liée donc ça ne concerne plus la valeur de la toile enfin la valeur expressive de la toile sinon pour qu'une toile ait de la valeur il faut que vous soyez reconnue que vous ayez payé votre taxe que vous soyez parrainé et ci et ça et petit à petit il y a une découpe au point il y a votre expérience la qualité de la peinture la qualité la peinture du matériel la qualité de la toile il y a plein de critères qui rentrent en jeu comme ça et au point vous montez c'est du pipeau complet parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un mec qui a mis un bidet à l'envers et qui s'est vendu très très cher et c'était l'intention l'idée qui était derrière qui valait tout du champ et puis d'autres les compressions enfin bon oh là là vous pensez que dans la dernière pluie jaune il y avait ce produit radioactif qui enlève la mémoire enfin qui n'arrange pas la mémoire non parce que normalement je ne me suis pas fait vacciner depuis des années moi donc je ne risque pas et puis je bois de l'argile je travaille à la chlorella ça fait longtemps que je n'en ai pas beaucoup pris de la chlorella d'ailleurs je me témois le corps de l'aluminium qui efface la mémoire il n'y a pas que l'aluminium qui efface la mémoire en fait je vois le ciel qui nous propose des petites vagues comme le sable au fond de la mer ça c'est un phénomène harpe sur harpe on peut avoir une onde principale qui propose ça et d'autres ondes incluses qui proposent justement l'effacement de la mémoire l'obédience enfin l'obéissance qui propose ce que vous voulez la peur la crainte la frilosité la frilosité oui je vais le remplacer par frilosité et crainte le mot de peur parce que c'est un mot qui a été tellement employé avec la plandémie qu'il a induit vous répétez peur toute la nuit toute la journée vous montrez que des gens masqués les 80% de la population qui ont encore leur télévision et qui l'ont allumé 24 sur 24 quasiment sont programmés c'est aberrant qu'ils ne sachent pas ça au troisième millénaire quand même traiter les gens d'abrutis parce qu'ils se comportent mal et que les choses vont mal ne veut pas dire que ce soit des abrutis non c'est les pointures qui arrivent à faire des choses qui les intéressent et que ce soit accepté par le peuple parce que finalement il y a un gars qui a dit mais il est trop con c'est un abruti non pas un abruti mon plus grand ennemi c'est la finance vous plaisantez ou quoi il a été élu par la finance et les suivants aussi et tout a viré en faveur de la finance la haute finance internationale dont nombreux font partie du neuvième cercle et là il faut voir les vidéos que j'ai faites là-dessus dont a parlé à l'ATRA TV toujours très intéressant l'ATRA TV quoique leur problème c'est que pour moi c'est qu'ils s'affilient à Ra et à Hala et que nous on sait que ces entités-là ne sont pas bien intentionnées vis-à-vis d'humanité et de son évolution non elle ne le sent pas elle le serait elle serait efficace c'est soi-disant Dieu dont vous vous indiquez l'effet positif regardez dans quel état ils ont laissé aller la planète ils sont surpuissants ils sont surpuissants vous êtes surpuissant vous laissez aller à volo votre domaine non si le domaine va à volo après 2000 ans c'est que c'était votre but je ne sais pas il y a une certaine logique à mettre là-dessus là on se réveille un petit peu on arrête de dire n'importe quoi rappelez-vous que de dire Amen à la fin d'une prière un c'est faire référence à Hamon et Hamon je suis désolé Hamon Hamonra c'est encore une association d'entités au moins une association d'entités voire une entité unique qui lorsqu'elle avait été face à une rébellion du peuple en tant que pharaon de l'époque laissait faire Sekhmet Sekhmet Ahmed Sekhmet enfin une entité à laquelle il donnait une arme à énergie dirigée sachant qu'elle était bipolaire et que quand elle pétait un plomb elle niquait tout ce qu'il y avait autour tout le monde donc c'est para c'est Sekhmet vous voyez la lionne donc elle a elle a une valeur saine et elle a une valeur désastreuse dévastatrice certaines personnes ont dit mais n'est-ce pas de la désinformation qu'elle s'était guérie et que maintenant elle était en valeur et que si vous étiez dans ses faveurs la vie s'améliorait pour vous oui oui elle s'améliore pour vous elle s'améliore-t-elle pour le monde en entier est-ce que ce sont encore des entités qui travaillent pour une personne ou pour le bien générale ça se trouve pendant ces heures glorieuses Hitler aussi aurait pu vénérer une entité qui regardez je la vénère et elle me rend surpuissant et fait se réussir tous mes projets les plus scabreux il n'a pas eu que des projets scabreux il y a eu des tentatives des tentatives de villages familiaux qui étaient très bien et dans les temps très anciens la famille était beaucoup plus grande élargie qu'elle ne l'est aujourd'hui les femmes faisaient des enfants quand elles voulaient avec les hommes qu'elles voulaient et les enfants étaient éduqués par tout le monde ils avaient donc un équilibre de féminin et de masculin et un respect envers toutes les femmes et tous les hommes et c'était intéressant ça parce qu'on sait par le biais d'hypnose régressive entre autres que le mariage est une cérémonie actuelle qui est doublée au niveau occulte ésotérique d'association avec des entités qui se régalent de ses affiliations l'homme qu'il soit masculin ou féminin n'a pas à être affilié au-delà de sa volonté c'est lui-même qui définit une association et qui la fait cesser quand il a il en a envie ou quand il le veut ou quand il le faut non le mariage aujourd'hui c'est un moyen d'entretenir et d'agrandir les propriétés et d'entretenir les affiliations par l'église et en plus pourquoi payer pourquoi payer le maire pourquoi payer le curé pourquoi payer c'est eux qui devraient nous payer c'est nous qui allons créer quelque chose et perpétuer la race entretenir les lieux c'est nous qui entretenons les lieux bon il s'avère par le biais de ce tome de paille de cette loi maritime et tout ça vous n'êtes jamais propriétaire de vos possessions donc en fait ceux qui maîtrisent tout ce système se régalent parce que de génération en génération tout en payant des impôts à chaque étage vous entretenez un pays qui leur appartient dans leur tête dans leur tête il leur appartient pourquoi payer des impôts locaux alors que vous êtes chez vous pour entretenir les routes vous avez vu dans quel état sont les routes où ils se foutent de nous ou bien pourquoi entretenir des routes alors que des sentiers suffiraient avec l'antigravité pour les petits sentiers pour les pédestres et quelques héliports sur lesquels se poseraient nos soucoupes volantes nos moyens de se déplacer grâce à l'énergie électrique électromagnétique grâce aux travaux comment s'appellent la récupération des travaux de Tesla j'ai fait deux vidéos dessus bon sur ODC il y a 360 vidéos mais j'en suis à plus de 800 vidéos au mois de production sur Youtube j'en ai enlevé peut-être une centaine aujourd'hui il en reste 700 je crois donc si vous ne regardez qu'Odyssée pour suivre mes travaux profitez j'existe encore sur Youtube pour aller voir les premières qui ont très peu de vues des fois 200 vues celle sur les ovnis on peut même tomber à 80 vues chaîne exopolitique les vidéos ovnis 80 vues les vidéos sur les news qui craignent 3000 vues bon à l'époque je n'avais pas 3000 abonnés 3000 est quelqu'un d'ailleurs c'est assez intéressant je passe de 373 à 37 enfin 372 à 374 à 373 pardon et hop le lendemain je suis nouveau à 372 je constate ça depuis à chaque fois à chaque fois que je passe une dizaine de plus d'abonnés pof ça redescend c'est très intéressant mais écoutez ça ne me gêne pas énormément moi je suis déjà reconnu galactiquement avec les sujets que je traite de manière évidente les galactiques sont au courant de mon travail les galactiques ce n'est pas que des ETs il y a plein de galactiques parmi nous donc que dire oui oui mon but ce n'est pas de de frôler avec les 3 170 000 abonnés dans les contextes dans le contexte actuel de censure je ne pourrais plus rien dire alors voilà le problème c'est que j'ai un article qui va vous scier il faut aller voir ça sur exoportail.com de Jonathan les services spéciaux vont s'intéresser à tous les sujets OVNI et les SAKÉ donc je vous suggère de télécharger 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 moi je n'ai pas de droit d'auteur je m'en fiche je ne mets même pas de droit d'auteur sur mes toiles il y en a évidemment c'est moi qui les ai faites donc si vous en servez laissez la signature quand vous la voyez vous voyez la signature bon c'est un peu dans le genre en général c'est le PAM je rappelle que c'est mes initiales c'est pas mon nom PAM c'est mes initiales une partie de mes initiales d'où PAM deux tiers donc je ne suis pas une société je suis moi et comment je m'appelle moi je m'appelle bonhomme oh mon gars oh gaillard moi je m'appelle comment je m'appelle je m'appelle tu qu'est-ce que t'en penses je m'appelle t'apostrophe quand je me parle comment je m'appelle vous savez qu'une pomme qui vient de Rome comment on l'appelle le temps avec un couteau comme les autres je suis con excusez-moi non mais oui comment est-ce qu'on t'appelle on m'appelle ça dépend ça dépend il y a des crétins qui m'appellent n'importe comment il y a des crétins qui essayent de respecter la manière dont on m'a dit quand je me suis présenté comment tu t'appelles appelle-moi PAM c'est mes initiales c'est mon nom d'artiste mais en fait ce sont mes initiales je n'ai pas choisi un autre nom c'est le mien un nom que je n'ai pas choisi ni le prénom ni le nom je n'ai rien choisi là-dedans la seule chose que j'ai choisie c'est cette sonorité actuelle de PAM ce qui n'était pas évident parce qu'à cause des américains PAM c'est l'abrévation de Pamela et que je ne suis pas gay mais par chance aux Etats-Unis Joe c'est autant un homme qu'une femme et PAM c'est aussi autant un nom qu'une femme j'espère je connais peu d'hommes aux Etats-Unis qui s'appellent PAM mais c'est une sonorité une sonorité ben voilà si elle peut vous paraître féminine ben c'est pas grave et tant mieux à la limite ça équilibre mes énergies masculo-féminines ben si prendre soin de soi se laver c'est féminin on est dans la merde nous les mecs se faire les ongles on n'est pas obligé de se les polir et de se les vernir mais se couper les ongles je ne sais pas moi prendre soin de sa santé c'est féminin ça partir en exploration avec des sandalettes en Inde et un sac à dos militaire qui vous nique le dos et 300 dollars en poche ça c'est masculin c'est plutôt ce que j'ai fait moi grimper en haut du grand mât et aller griller un pétard monstrueux là-haut qui vous empêche de redescendre tellement j'étais fort ça c'est masculin passer les frontières avec le sac à dos charger le truc inavouable ça c'est masculin mais par contre gérer l'intérieur de la maison tout nettoyer faire de la bonne bouffe ce serait plutôt féminin alors que c'est en général des cuistots chefs et pas des cuistodes chefs mais ça vous voyez il y a de l'équilibre à avoir je ne l'ai pas forcément ça se saurait ça mérite d'ouvrir une bière moi je dirais moi ça je ne sais pas si c'est féminin vous voyez personnellement boire la bouteille les femmes elles ne savent pas en général en plus c'est fou mais c'est une question d'éducation quand j'étais kiné et qu'on faisait de la respi on nous disait les mecs savent faire ça et cracher les femmes ne savent pas parce que ce n'était pas poli pour une fille de se raquer la gorge et de cracher donc quand vous êtes face à une femme qui est en détresse respiratoire ou en insuffisance ou qui a des problèmes de respi il faut carrément des fois lui apprendre à cracher et à oser le faire parce que elle sait le faire évidemment mais elle n'ose pas enfin c'était à l'époque où je faisais ça on était dans les années 90 peut-être qu'aujourd'hui c'est plus courant mais c'est marrant quoi c'est pas marrant si c'est marrant bon on va reprendre je n'ai plus envie de reprendre c'est un peu long là c'est un peu long parce que ce n'est pas le sujet du titre on n'est on n'est pas dans la réalité de la matrice robotique et des armes spatiales pour l'instant c'est l'entrée en matière vous avez vu sur cette vidéo là j'en suis qu'à 12 minutes sur une cinquantaine je crois alors reprenons mais ils sont encore dans les sujets à terme alors il nous fait un rapport avec ces rapports classifiés sur les vaccins et les 21 pages manquantes sur l'enquête du 11 septembre il y a 21 pages manquantes sur le rapport du 11 septembre qui dénoncent toute la finance par non seulement la Réunion Saoudite mais aussi plein d'autres choses comment se fait-il que ces 21 pages soient manquantes mais c'est outrance c'est outrancier c'est une outrance c'est insupportable le peuple n'a pas besoin de savoir ça et le juge qui dit ça il rentre chez lui il habite où non pas c'est pas possible si tout l'état là aux Etats-Unis monte autour de sa maison et lui dit on veut le résultat le gars le gars il peut appeler la police locale ils vont être 250 ouais 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 250 contre 2 500 000 ils charment sa gueule ils obéissent en tant que soutien de gilet jaune je peux vous dire qu'effectivement on a le même problème chez nous je ne suis pas en train de critiquer les américains leur club il sort de chez nous ils n'ont pas envoyé que des droits communs des pauvres des prostituées aux colonies d'Amérique ou d'Australie ils ont aussi évidemment envoyé des membres de la franc-maçonnerie ou d'autres clubs pour gérer les nouvelles colonies vous savez que les les pères fondateurs des Etats-Unis l'un d'entre eux en tout cas avait une maison à Londres dans le sous-sol duquel on a trouvé plein de cadavres d'enfants de femmes d'hommes de tous âges qui ont été sacrifiés il y a des gens qui ont osé dire qu'ils faisaient des études de médecine et donc il s'est permis de faire comme Léonard de Vinci des autopsies et arrêtez tout arrêtez tout il faisait partie du Hellfire Club le club du feu de l'enfer le feu de l'enfer il n'a pas pour il n'a pas Satan comme idole par hasard c'est qui le maître des enfers les pères fondateurs des Etats-Unis qui allaient trouver la nouvelle Atlantide qui allaient réessayer ils étaient au courant de tout ce savoir ancestral de la chute de l'Atlantide existait ces anciennes technologies il fallait remettre la main sur tous les artefacts qui pouvaient rester pour garder le pouvoir sur le reste du peuple c'est une société qui s'est détruite après s'est divisée parce qu'il y avait une dissension entre ceux qui voulaient pratiquer la technologie le génisme la l'hybridation le travail génétique d'une certaine manière et l'utilisation et l'utilisation à outrance du pouvoir des cristaux bien employé contre ceux qui étaient plutôt pour un retour à la nature et si vous passez sur les mégalithes aujourd'hui et que vous fréquentez aussi les vidéos de Maria Whitley qui est une druide issue d'une lignée de druides et de sorciers wicca ou de dozers et je ne devrais pas dire ou mais et de dozers c'est à dire de praticiens de la divination au pendule et aussi des bioénergies d'une certaine manière parce que le mieux c'est bien un pendule mais le mieux c'est d'y arriver sans pendule vous êtes tout nu vous arrivez tout nu vous repartez tout nu de la terre le mieux c'est de ne pas avoir de bagages et de savoir tout faire comme ça vous savez tout déterminer comme ça et vous savez agir comme ça les mains dans les poches rien dans les mains votre corps votre corps dans lequel habite par contre un cerveau une entité une conscience une volonté une volonté ce que vous êtes en fait c'est une volonté une volonté différente de l'un à l'autre les gens qui veulent ci il y a des gens qui veulent ça il y a des gens qui veulent ci et ça il y a des gens qui veulent ci ça cela il y a des gens qui sont plus ou moins bons dans chacun de ces ci de ces ça de ces cela et autres vous êtes une volonté à quel point êtes-vous volontaire à quel point est-ce que votre volonté est efficace durable à quel point est-ce que je peux m'être servi un verre de bière et ne pas le boire d'ici la fin de la vidéo parce que là d'un coup je me fais un challenge et je dis j'y touche pas bon je vais la boire ma bière si ma volonté ça avait été de travailler là-dessus j'ouvrais pas la bouteille j'ai laissé au frigo elle y est quelqu'un passe s'il a envie d'une bière je lui sers la bière j'en ai une bon j'en avais deux il en reste une au frigo si ma volonté c'est de pas fumer je fume pas combien de temps jusqu'à ce que j'ai envie de craquer ok c'est combien la mesure je suis pas en train de travailler là-dessus aujourd'hui j'ai travaillé sur ma volonté de vous faire quand même une vidéo alors que je ça fait quelque temps je suis pas aussi réveillé que d'habitude je le sens j'ai les yeux qui piquent comme s'il me manquait une nuit de sommeil tous les matins alors que quand même je suis pas fatigué mais je suis pas dans mon état de lucidité intellectuelle coutumier dit avant dit avant avant quoi ben déjà il y a 6 mois c'était mieux que maintenant mais déjà aussi il y a 6 mois c'était pas aussi bien qu'il y a 3 ans quand j'ai commencé mes vidéos sur Youtube il y a 3 ans à peu près et ça c'était même pas aussi bien que quelques années auparavant avant que je rentre sur Youtube alors que j'étais encore en train de me faire mes 14 heures par jour pendant 14 ans d'études diverses et en accéléré de toutes les vidéos donc c'est pas les mêmes études que je pratiquais lorsque j'étais en terminale par exemple et où on apprenait du par cœur je fais pas du par cœur là je fais du savoir je sais que mais on peut pas tout savoir il faut se calmer et pour en savoir le plus possible il faut durer longtemps ce que vous remarquerez nos gouvernants font tout en sorte que ça ne se produise pas un tout savoir de deux durer longtemps si vous cumulez déjà tout ça le plus possible parce que vous savez pas tout vous êtes d'accord mais d'être généraliste il faut savoir plein sur plein de trucs de manière à relier les points d'avoir des confirmations et tout ça et que par la suite vous avez assez d'expérience pour comprendre pour comprendre ce qu'il en est ça vous donne déjà une idée de la raison pour laquelle on est sur Terre mais une autre idée que juste celle de parce que j'ai re-regardé Lucie re-re-regardé Lucie le film de Besson je regarde de moins en moins les films dans lesquels il y a des acteurs ou des producteurs qui ont des tendances pédocriminelles donc j'ai eu du mal là mais il est magnifique ce film moi il me plaît il me plaît bien il me plaît bien en plus Lucie n'est pas mal intentionnée même si c'est Lucie faire peut-être même s'il y a des idées de Black Goo pourquoi nier une réalité de Black Goo une réalité d'un porteur de lumière extérieur elle là elle n'est pas en extérieur elle fait l'expérience et l'exploration de son intérieur dans ce scénario-là de ce film-là et il y a des trucs faux dedans on est d'accord moi je pense qu'il y a des moments où on se sert à 80% de notre cerveau et quand on se sert soit disant à 10% c'est jamais 10% qui est le seul endroit c'est 10% de part et d'autre et quand vous êtes en cohérence cardiaque et en harmonie d'onde cérébrale avec des proportions à phi entre les deux vous avez des capacités qui sortent de votre corps regardez les vidéos de Dan Winter j'en ai fait une ou deux déjà enfin un peu plus il y avait Wes Penray qui avait parlé de contrôler sa mort si on peut dire mais avec Dan Winter on passe par le le côté technique scientifique pardon physique qu'est-ce que la conscience et comment est-ce qu'on la contrôle et qu'est-ce qu'elle doit quel est le chemin qu'elle doit suivre pour être durable et fiable donc il s'intéresse de plus en plus à ces enfants sur lesquels on met un bandeau et qui vivent sans voir directement avec leurs yeux mais qui voient tout dans ce qu'ils font il y avait aussi cette méthode de cet art martial plus ou moins de Java ou de Bali de Java je crois qui était resté secret pendant 400 ans 400 ans pardon et qui a été dévoilé dernièrement aux Etats-Unis par quelques maîtres qui ont dit que comme ça permettait de renforcer la sphère pulmonaire c'était un excellent moyen de survivre au CV-19 donc ils mettent des bandeaux sur la tête des gens et les gens ils jouent aux fléchettes ils marchent sur un parterre sur lequel il y a des clous des bouts de verre mais à côté des clous et des bouts de verre ils envoient des balles dans des paniers mais sans y voir donc et on sait qu'en Russie il y avait des écoles aussi où on prenait des jeunes enfants aveugles plus ou moins on leur faisait lire un livre on leur faisait lire un livre qui était en plus dans la pièce d'à côté et on leur faisait même lire un livre pardon au troisième niveau qui était dans la pièce d'à côté hier et si vous faites du remote view vous dites et même demain et le remote view c'est justement une de ses capacités de passer par ce vortex qui se crée au sein duquel vous pénétrez et qui finit par se réélargir comme le Yahvé et qui vous offre le paysage à voir alors que vous avez les yeux fermés ou pas Dieu ou pas Dieu c'est pas mal ça quand on y pense c'est pas mal du tout je suis en train de continuer à cogiter sur ce Yahvé parce qu'il y a une corrélation justement entre nous sur Terre et la la constellation d'Orion là-haut avec la ceinture d'Orion et ce phénomène de de Diabolo ah Diabolo ça vous gêne ? non 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 on y va on y va on s'en fout vous savez ces jongleurs il y a quelque chose de très intéressant parce que l'objet avec lequel il jongle ressemble tout à fait à la configuration électromagnétique qui existe dans l'univers électrique et ces deux coupoles là là au milieu il y a la galaxie électromagnétiquement parlant c'est comme ça que ça se passe dans ce phénomène électromagnétique de l'univers électrique waïa je m'éloigne un petit peu puis on est on est dans l'encart ésotérique mais pas qu'ésotérique l'encart électromagnétique physique quoi notre science d'aujourd'hui c'est partout il faut pas il faut pas alors si on conçoit pas tout ça là et que toutes ces galaxies et notre présence sur Terre soient issues d'une d'une évolution d'entité en entité de civilisation d'entité en civilisation d'entité et qui de la même manière arrive à mettre au monde une de nouvelles graines hybrides d'eux-mêmes et d'autres choses de manière comme nous le faisons aujourd'hui de clonage et de création d'hybridation si vous ne concevez pas que l'hybride que vous avez créé dans ces conditions en laboratoire puisse vous considérer comme père surpuissant et nous en sommes là dans toutes ces religions à considérer comme père surpuissant le chef du labo d'où l'on est sorti alors je suis mal placé pour vraiment en parler parce que je vieillis et j'ai un certain âge et je suis peut-être sûrement pas loin d'arriver à la fin de ma vie donc j'ai loin d'être d'avoir l'aspect d'être immortel néanmoins en suivant de meilleures hygiènes de vie et conditions de vie on peut vivre des milliers d'années ne serait-ce qu'avec quelques technologies associées mais libérées dans le peuple et autorisées parce qu'il n'y a pas que 6000 brevets d'énergie libre qui soient hackés par les racketteurs énergétiques et maintenues sur les étagères de leur coffre-fort tout en nous obligeant à utiliser des choses qui nous polluent et nous affilient le gaz le pétrole le nucléaire tel qu'il est employé aujourd'hui tout ça il y a la même chose dans les serres médicales il y a des machines qui vous retapent à zéro et puis il y a aussi des mentalités qui vous retapent à zéro vous avez des chamanes qui en faisant une association de bonnes intentions visualisant positivement votre guérison réussissent à vous abstraire des tumeurs cancéreuses en quelques minutes et s'ils avaient le niveau style peut-être Jésus-Christ ils le feraient instantanément entre quelques minutes et instantanément la différence c'est quoi c'est quand vous apprenez à faire vos lacets que vous avez 4 ans vous mettez un quart d'heure et qu'aujourd'hui vous les faites comme ça sans même y penser en 3 secondes et que si ça se trouve vous avez même des pompes à scratch qui n'ont même pas besoin de lacets genre illustration parabolique parabolique exemple à la pâme pas la pâme exemple comme pâme le dirait ça ne le fait pas bon allez on s'en fout je n'ai pas de revendication particulière à ce niveau-là si les miennes en toute lucidité pour l'instant pour se perpétuer la race humaine a besoin des deux sexes en bonne intelligence chacun étant généraliste de son côté et les deux généralisations devant s'associer petit à petit ce qui nécessite en général un certain temps permettant l'évolution de chacun des protagonistes pro-tagoniste pas antagoniste si on peut dire oulala je suis loin dans mes encarts mais ça c'est encore dû à la bière j'en ai pas eu beaucoup ben oui on est dimanche puis là je vais me servir de l'alcool à des fins plutôt positives si vous lisez Papus le petit Albert le grand Albert Papus dont une des descendantes a contribué sur la télé à une émission médicale Zarbi avec un médecin de mes deux qui non seulement est politiquement absolument vers l'est de la Méditerranée mais en plus totalement pro-Big Pharma ce qui est une catastrophe ce qui est un scandale Big Pharma n'est en rien l'esprit de la médecine dont déjà l'article premier c'est ne pas nuire auquel cas il n'y aurait jamais d'effet secondaire différent du but thérapeutique de l'emploi d'une molécule ou de quoi que ce soit mais voilà on est dans la conspi et il faut bien se rendre compte que se rendre compte pardon que tout est fait pour pas qu'on s'en sorte et qu'on reste à un niveau lamentable voire qu'on dégraisse et là ça dégraisse ça donne les gens grossissent et ça dégraisse du verbe dégressif pas du verbe dégrossir du verbe façon de parler bon on reprend on va essayer ah oui il parlait de Bernie Sanders et tout ça la bombe laissez tomber je vais continuer à écouter ça tout seul et je vous ferai des petits encarts de temps en temps non parce que le sujet de Joe pour moi je voulais qu'on parle de la réalité robotique de la matrice et des armes de l'espace ah bah fichtre quand même sinon on va croire que j'ai passé déjà une heure et demie là je sais pas combien ah j'ai commencé c'était vers les 11h il me semble et il est 14h18 vous voyez disons j'ai pas fait que de la vidéo je me suis arrêté un petit quart d'heure de temps en temps là pour 2-3 c'est impondérable mais bon néanmoins faudrait qu'on rentre dans la vidéo je fais pas du putaclic moi normalement vous me direz ceux qui aiment bien mon personnage et mon travail ils s'en foutent à chaque fois grâce aux encarts on fait quand même un tour assez général de description du paysage de façon de penser de façon de s'organiser là-dedans savoir où savoir on fait de la philosophie en fait on fait de l'exo-philosophie même mais voilà néanmoins je voulais plutôt vous parler de la réalité de tout ça et les armes spatiales d'ailleurs tiens on va se faire un petit encart avec les armes spatiales mais pas forcément des armes d'ailleurs je vais pas vous montrer des armes je vais vous montrer diverses images de la lune sur lesquelles il y a certaines équilibrations par exemple ce qui a été décrit comme structure je suis pas d'accord c'est Nawak où je me fais flouer par l'hologramme où c'est Nawak l'idée comme quoi là-dessous il y a des tunnels non c'est des interprétations débiles là-dessus ce que je regarde c'est les dimensions ça fait bien 72 km d'à côté sur 54 vues d'ici donc c'est une vue qui est prise en biais vous la regardez dessus faites la moyenne entre les deux ça fait un cratère à peu près 60 km de diamètre dans lequel de toute façon il y a des formations assez bizarres ces sillons là c'est bizarre on est d'accord c'est aussi bizarre ça là les structures en question là je suis pas d'accord non moi je suis pas d'accord avec ce que dit UFO disclosure de ce qu'il voit son interprétation non je suis pas d'accord il y connait pas assez c'est une pointure il a un télescope magnifique il voit des trucs oui très intéressant on est d'accord mais son interprétation je ne suis pas d'accord c'est n'importe quoi parce que je vais vous en montrer des vraies structures c'est une vue de loin c'est censé être le chaos total quand vous voyez des choses organisées comme ça avec des angles droits en plein milieu de l'écran quasiment il y a quelque chose qui n'est pas normal il y a une organisation on sait par divers biais qu'il y a un hologramme qui couvre tout ça regardez Bruce Sees Hall dont je n'ai pas d'image à vous montrer aujourd'hui mais lui nous montre des images dont les pixels s'organisent de telle manière qu'on voit bien que c'est pas une pixelisation de l'image qui lui permet de déterminer ça non il y a vraiment vous avez l'impression d'avoir une vue aérienne d'une zone industrielle donc et puis il y a des mouvements d'objets dans tous les sens c'est pas ignoré non plus ça et alors quand ça c'est flou par contre l'ombre elle est nette vous voyez l'ombre elle est précise c'est très étrange comme ombre ça on dirait presque un cinque machin on a ces rangées là vous voyez ces deux rangées de bâtiments de bâtiments cette tranchée noire là par contre ça là je suis désolé mais vous connaissez les villages en Provence bon on dirait un village de Provence oh péché ça ressemble ça ressemble pas à à à à une carrière d'éboulis de rock d'hiver ça on dirait un village et regardez l'ombre paf regardez l'ombre vous voyez quelque chose là qui respecte même pas l'ombre l'ombre elle devrait avoir une pointe noire si ce petit truc clair là vous le projetez il manque une pointe il y a plein de problèmes de plus près donc donc en fait vous avez un premier bâtiment là et cet autre bloc qui est plus loin et qui fait cette ombre là mais ça fait cette ombre-ci et qui tombe comme ça en retrait il y a un trou dans la structure je vous laisse élucubrer un petit peu vous-même tout seul alors je vais me mettre encore plus en coin oui ben oui ça là oui c'est géologie naturelle n'est-ce pas bien sûr j'ai vu ce 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 c'est pas une interview c'est un débat entre Silvano Trotta et Laurent Alexandre le transhumaniste qui s'est moqué de Silvano parce que il avait décrié la lune comme étant un artefact créé par des reptilien reptilien alors je ne sais pas si c'est des reptiliens qui l'ont créé mais il est vrai que quand un moteur retombe sur la lune elle résonne pendant 14 heures ou 18 heures c'est quand même beaucoup mais même si ça résonnait pendant 1h08 ce serait impressionnant attendez on a ça on a l'hypno-régression qui nous diverses hypno-régression qui nous parlent de la même chose on a la cosmologie par le biais des Hopi et d'autres qui nous décrit cette planète comme étant inexistante à l'époque à une époque où il y avait deux lunes les Acadiens nous parlent d'une époque où il y avait deux lunes les Védas Slaves russes nous parlent d'une époque où il y avait plus de lunes encore trois puis il y en a eu plus qu'une et puis c'était pas celle d'aujourd'hui non mais attendez on veut des preuves on veut des preuves l'idée comme quoi aujourd'hui cette satellite de la Terre ne correspond en rien à la configuration et à la manière de se comporter de toutes les autres lunes connues du système solaire en tout cas déjà ça devrait interpeller Laurent Alexandre mais bon moi j'ai dit j'ai laissé un com' à Silvano lui disant qu'il ne faut pas discuter de sujets pointus avec des gens qui n'y connaissent rien c'est pas la peine on a passé plus d'heures d'études sur la lune que lui n'en a passé en études de médecine il faut un petit peu qu'on relativise les choses et de toute façon il y a le FOIA prochain pas prochain il est en application aujourd'hui ça a été dicté Trump était encore en place et il est encore pendant 45 jours un truc dans le genre au niveau de certains pouvoirs sur l'armée ce qui me paraît étrange mais il semblerait non parce que les forces armées militaires les services secrets tout le monde sait que Biden n'a pas été élu et en plus il y a toutes ces visions de son travail dans la Maison Blanche où on constate que c'est le même décor que sur le studio de je ne sais pas Eden Rock ou je ne sais pas comment il s'appelle qui est un studio de cinéma dans lequel sont tournées soi-disant les scènes qui se déroulent dans la Maison Blanche c'est le même décor c'est la même tapisserie c'est le même décor c'est le même tapis puis machin on sait qu'il n'a pas plus de 35 secondes de mémoire et que s'il n'y avait pas toujours derrière lui sa vice-présidente c'est étonnant le président et la vice-présidente constamment ensemble c'est aberrant il y a une vice-présidente ou un ou une vice-présidente ou au cas où il se passe quelque chose il y a un attentat sur le président là s'il y a une bombe qui explose s'il y a un missile qui pénètre la Maison Blanche on perd en même temps le président et la vice-présidente mais c'est aberrant ça ne sert à rien d'avoir une vice-présidente si elle risque de mourir au moment où le président meurt quand JFK s'est fait flinguer le vice-président il était bien loin de là même s'il y avait quelques intérêts ce n'est pas le sujet reprenons donc cela est un peu floute là il y a des choses à voir alors je vous laisse 30 secondes ah oui regardez ici regardez tac tac les angles droits bon elle est très floue cette image donc ça ce sont des vues de John Lennar Walson vous avez son nom à l'envers donc il y a peut-être un copyright on va passer assez rapidement constater les structures chelou et puis les points lumineux qui sont vraiment trop lumineux ils sont trop lumineux par rapport au rayonnement solaire par rapport à l'ambiance générale c'est éclairé ça sur place là là un angle droit comme ça ces bâtiments là moi j'ai un problème il n'y a pas que cela mais sur cette photo on ne peut pas dire grand chose de plus celle là je ne sais pas si ça vaut la peine mais c'est des vues de la lune oh pardon alors Ben Rich nous disait quasiment tous les designs biomorphiques ont été inspirés par le vaisseau récupéré à Roswell ah et puis ça c'était issu d'interviews et de travail ça va moi venir je vous le traduis le phénomène reporté c'est le général Nathan Twining là en photo le phénomène reporté est quelque chose de réel et n'est pas une vision ou est fictif ce sont des objets probablement approximativement de la forme d'un disque d'une taille appréciable qui paraissent au moins aussi large que les vaisseaux créés par les humains un appareil aérien un gros Boeing un B-52 ou autre chose les caractéristiques de l'opération rapportée telles que des capacités d'ascension de manœuvre et d'action extrêmes peuvent être considérées comme évasives floues quand vues ou observées par des avions amicaux amicaux et des radars et je traduis en biais mais doit nous amener à la possibilité de croire que ces objets sont contrôlés de manière soit manuelle soit en mathématiques soit à distance le vice-admiral Roscoe-Hillen-Cutter qui était je crois que c'est le pote justement à William Tompkins qui était directeur de la CIA qui était donc c'est le vice-amiral Roscoe-Hillen-Cutter quand il y a un E après une voyelle c'est c'est le moyen typographique de ne pas mettre un tréma sur le haut c'est Kötter en allemand et là c'est Kötter alors au-delà des scènes ah oui derrière la scène il y a des officiers d'un haut niveau de l'Air Force qui sont réellement concernés par les ovnis mais malgré le secret officiel et son côté ridicule de nombreux citoyens sont amenés à penser que des objets volants inconnus sont un non-sens donc il y a une politique de l'armée à faire passer pour non-sens ces ovnis l'officier de presse de l'US Air Force qui faisait partie du projet Blue Book nous a été donné l'ordre de travailler sur une campagne de debunking incluant l'inclusion dans des articles de magazines et des enregistrements des conversations enregistrées et arrangées pour faire passer les rapports sur les ovnis comme de la daube cette boîte magique la télé dans un coin de notre salon nous fournit une succession de signaux hypnotiques visuels au niveau des informations et de la distraction qui finit par définir notre réelle définition de la réalité quotidienne et pendant que nous sommes gentiment et heureux et de manière anesthésiée par de telles vidéos telles que Rosie and Harriet ou I Love Lucy ou The Mickey Mouse Club où la réalité cruelle est que notre culture post-guerrière euphorique ne pourrait instantanément s'évanouir à n'importe quel instant dans l'espace d'un clin d'œil dans l'espace du clin d'œil d'une fission atomique pour être précis là mais bon dans les années 50 nous vivons actuellement nos vies quotidiennes dans une réalité de science-fiction et la notion de soucoupe volante y rentre aussi naturellement dans cette conception de mondes post-atomiques bombes atomiques d'avions supersoniques de roquettes et de Spoutnik le satellite tout a été tout a monté en puissance aussi rapidement que les hot dogs les frites et la culture du soda Annette là on la connaît c'était une des mousquetières c'est des enfants promus par le club Disney qui finalement ont eu des rôles dans le cinéma hollywoodien elle sourit là peut-être parce qu'elle est défoncée parce qu'elle vient assurément d'être soumise pour arriver à ce niveau-là à des soirées entre adultes alors que c'était une enfant il les défonçait en plus il les faisait boire et il les droguait avant d'aller plus loin il y a trop d'histoires et de photographies qui circulent sur des machines volantes des engins physiques avec une conception intelligente sans référence par rapport à notre compréhension du XXe siècle de l'aérodynamique par exemple ils n'ont pas d'aile ils n'ont pas de propulseur ils n'ont pas de turbojet il n'y a pas de réacteur malgré tout ces machines étaient capables de voler par des moyens inconnus de la physique terrestre alors si elles n'étaient pas construites par des humains terrestres l'inévitable conclusion reste qu'ils doivent avoir été construits par quelqu'un d'autre de quelque part ailleurs tout ceci ne pourrait signifier que le fait que ces conceptions volantes étaient dirigées par des intelligences d'autres mondes au-delà de l'espace quoi qu'il en soit malgré les expectations d'un les expectations les les désirs non les les conclusions d'un public enthousiaste il n'y a pas d'explications officielles qui ont été soutenues par les leaders de nos gouvernements le président et tous ses conseillers militaires ont refusé de promouvoir d'amener oui d'amener quelconque réponse définitive à ce mystère au contraire les ovnis les ufo ont été déniés avec le dédain officiel militaire comme quoi tout ceci était des hallucinations de masse et des agitateurs de la guerre froide Adamski et les les dires de Georges Adamski semblent prouver ma théorie cet homme californien qui habitait près de l'observateur de Paloma a dit avoir eu des contacts avec des êtres de la planète Vénus en car là il faut absolument que vous regardiez Stranger in the Pentagon et les les récits à propos de la présence d'un Vénusien en contact avec les agents du Pentagone qui se nommait Vaillant Thor vaillant comme vaillant avec un T à la fin et Thor comme Thor le dieu des Nordiques dans de nombreux livres populaires Adamski partage ses récits de visitation de visite qu'il a eues par des Vénusiens amicaux à l'aspect humain qui ont partagé un message de paix qui a amené urgemment les humains de la Terre à cesser leurs dangereuses expériences avec des armes nucléaires peut-être que aucun individu propre n'a réussi à faire des soucoupes volantes dans les années 50 de cette manière a-t-il été conclu de son cas que c'était une fraude donc vous arrêtez de faire des expériences nucléaires dans votre jardin s'il vous plaît ou dans votre cas vous voyez mon problème c'est que là on nous fait passer comme toute la population terrestre d'accord avec ce qui se passe sur Terre ce qui on ne peut plus évident à 2000 miles nautique de la réalité on veut même se débarrasser de nos gouvernants on n'y arrive pas et c'est eux qui font des expériences nucléaires ce n'est pas nous et nous on n'a jamais le bénéfice des expériences en plus parce qu'il n'y a pas que le nucléaire là à cette époque-là il y avait déjà eu Tesla il y avait déjà eu Shaw Burger il y avait déjà eu plein de gens ah Otis K et Ralph Ring avaient créé des ovnis à la suite des études des travaux de Tesla dans les années mais alors là je ne sais plus c'est 50 le début des 50 il faut voir une interview qui a été faite par projet Kaamelott ou projet Avalon qui s'appelle un rêve ultramarin un ultramarin dream ou quelque chose dans le genre qui était une interview de Ralph Ring qui avait fait un objet il le faisait partir de son jardin ou de sa cave il arrivait ailleurs l'équipage on leur demandait de prendre un caillou sur place là un truc qu'ils se mettaient dans la poche un petit caillou un truc pour avoir une preuve pour avoir une preuve et hop ils revenaient qu'est-ce qui s'est passé ? rien on n'est pas parti qu'est-ce qui s'est passé ? les gars ils disaient alors qu'est-ce qui se passe ? on le fait ou on ne le fait pas ton expérience ? et le gars il lui dit on l'a fait l'expérience ça va tu nous prends pour qui ? regarde dans ta poche le gars regarde dans sa poche et il trouve le caillou qu'on lui avait demandé de prendre oui ça déchire ça déchire parce que là ce n'était pas un objet qui part comme une soucoupe volante qu'on voit partir comme ça non là c'était un transport de l'ovni avec l'équipage à bord de manière spatio-temporelle immédiate quasiment ailleurs pas forcément très loin parce qu'il récupère un caillou la vallée est d'un côté le truc c'est que ils n'étaient pas venus faire ces scientifiques là ils n'étaient pas venus faire l'expérience avec un caillou dans la poche et ils ne l'avaient pas pris sur place consciemment c'était histoire de les convaincre eux-mêmes qu'ils avaient réellement fait la chose le voyage et pris le caillou là on dit un caillou mais si le but du voyage ça avait été le Louvre on aurait dit tiens prenez un artefact égyptien et dans la seconde d'après ils étaient de nouveau dans le laboratoire d'origine avec un artefact égyptien dans la poche là les gars c'est pour vous convaincre et mieux expliquer ce que je viens de dire mais là hop quoi j'ai je ne sais pas j'ai l'artefact anti- 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 c'est une sorte d'astrolabe super évolué qui a été trouvé en faisant des fouilles marines alors vous dites il n'y en a qu'un ça peut être un fake et oh il n'y en a qu'un parce qu'il n'y en a qu'un qui est participé dont l'existence est parvenue jusqu'au public demandez donc au Smithsonian Museum s'il n'en a pas plein ses caves et parmi le Smithsonian Museum sachez qu'il a été associé le Smithsonian Institute et autant l'un est public que l'autre est privé et que le matos est passé de l'un à l'autre et qu'une fois qu'il est dans le privé soit ça a été jeté à la mer soit ça s'est réparti entre collectionneurs mais genre milliardaires genre des milliards même pas les gars ils rentrent chez Forbes ils ne veulent pas y rentrer chez Forbes ignorez-moi leur plan c'est ignorez-moi je suis bien plus riche que les richissimes de la terre mais il est hors de question que vous soyez au courant de tout ça vivons heureux vivons cachés genre donc ça c'est une fadaise de l'armée américaine on s'en fout je n'ai même pas envie de traduire Alain Heinec dont le fils aujourd'hui est assez efficace j'espère avec Louis Alessandro pour divulguer un petit peu ce qui se passe vraiment et le fait qu'ils ont fait de la rétro-ingénierie et lui il faisait partie du projet Blue Book au début il disait les audits c'est de la daube à la fin il a dit non c'est pas de la daube en 79 l'ancien assistant spécial du directeur exécutif de la CIA Victor Marchetti je vais dire a dit nous avons en effet été contactés et peut-être même visités par des êtres extraterrestres et le gouvernement américain des Etats-Unis en collusion avec d'autres pouvoirs nationaux de la Terre est déterminé à garder cette information loin du public général le but de cette conspiration internationale est de maintenir une stabilité potentielle entre les nations du monde fuck on ne sait rien du tout à voir avec ça et pour eux en échange de garder un contrôle institutionnel sur leur population respective ça oui ça là je ne fais pas de droit d'honneur alors ainsi pour ces gouvernements d'admettre qu'il y a des êtres provenant de l'espace avec des mentalités et des technologies capables de manière évidente aux capacités de manière bien évidente supérieures aux nôtres ceci une fois perçu normalement par tout le monde pourrait nuire aux fondations des structures traditionnelles du pouvoir terrien oui oui ces saloperies qui nous maintiennent au Moyen-Âge et sont en train de nous flinguer ça pourrait leur nuire ben oui ben oui ben alors mais c'est insupportable de dire ça pourrait leur nuire donc on va garder ça secret non mais mon gars Victor Marchetti c'est pour l'évolution humaine ou l'évolution du racket et la destruction actuelle de l'humanité les systèmes politiques et légaux religieux économiques et les institutions sociales pourraient devenir rapidement sans aucune réalité ou raison d'être dans l'esprit du public général ouais bon il va mettre un certain temps parce que maintenant c'est plein de fanatiques dans tous les sens là mais bon là on est dans les années 60 même pas 58 55 l'établissement établissement c'est la structure gouvernementale nationale et même de notre civilisation pourrait s'effondrer dans l'anarchie et alors là c'est l'anarchie avec le sens de c'est le bordel l'anarchie originellement ça veut dire pas de archi archi archon structure hiérarchique d'enfoirés psychopathes qui veulent rester au pouvoir et qui maîtrisent tout le monde de manière dictatoriale l'anarchie c'est pas la portée de tout le monde en fait pour être anarchiste normal il faut une grande conscience non seulement de soi mais du respect de l'autre les anarchistes peuvent très bien vouloir le bien commun et non pas le bordel mais il est vite passé dans la compréhension publique que l'anarchiste c'était celui qui mettait des bombes mais il mettait des bombes pour tuer l'archiduc Ferdinand d'Autriche ou autre des gens qui avaient un pouvoir dictatorial sur des provinces immenses du nord de l'Italie du bas de l'Autriche et autres mais qui en fait étaient des membres d'un club issu des nimza issu aussi en contradiction ou en compétition avec les Khazars crypto-juifs etc des proxys de manière de plus en plus évidente de la part de ces entités qui leur fournissent à eux la technologie et à nous l'esclavage la dépendance la soumission et les rétorsions en cas de rébellion l'esclavage à la suite des investigations sur le crash de Roswell au Noué-Exique en 1947 le général de l'Air Force Nathan Twinnings a insisté auprès du président Truman que la situation alienne était bien plus grande que ce que le projet Manhattan avait demandé et exigé qu'elle soit gérée à une large échelle et a priori pour une longue période ces escrocs-là sont au gouvernement et une fois qu'ils ont la barre ils ne vont pas lâcher l'affaire ils veulent que ça dure en plus ils ne sont pas du tout pour l'évolution de la société l'évolution de la civilisation ils sont pour l'évolution de leur propre pouvoir de façon à être de plus en plus fort par rapport au peuple et l'ennemi ce n'est pas la nation étrangère c'est le peuple l'ennemi parce que dans tous les pays tel qu'on a compris il y a des gens qui savent tout ça et maintenant encore qu'on est rentré dans l'OTAN maintenant depuis quelques années au foyer de Sarko et que les Etats-Unis ont droit d'action sur nos territoires par le biais de l'OTAN si la CI débarque chez moi la CIA débarque chez moi maintenant en trouvant le plafond ou pas est-ce qu'on est dans Minounerie Thierry Porte peut-être bien l'Etat français ne peut rien dire bon de toute façon à la suite du projet Paperclip l'Etat français a bien perçu on va dire 90% des savants ont été partagés entre les Etats-Unis et l'Amérique et les 10% restants entre l'Angleterre et la France aux Etats-Unis a été Werner von Braun les Rockett entre autres en Russie les ondes psychotroniques et les travaux de Tesla les spécialistes dans ce domaine là en Angleterre le contrôle mental et en France je ne sais pas je ne sais pas mais on a eu la bombe atomique assez rapidement aussi finalement nous et les Allemands avaient déjà la bombe atomique ils n'en voulaient pas vous savez ces nazis qui veulent tuer et tout ben non ils ne voulaient pas de ce genre d'arme ils l'ont filé aux Japonais eux ils avaient autre chose ils avaient des glauques et ils avaient les les sous-goupes volantes les Haonobo Haonobo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations de Haonobo la 7ème génération pouvant être incluses dans les grands tubes qu'on appelle aujourd'hui les Sky Dreadnought c'est à dire quand vous voyez des tubes qui se baladent dans le ciel là ils ne sont pas du tout aérodynamiques mais d'un coup vous les voyez d'un coup vous ne les voyez plus ils sont de l'autre côté de l'horizon voire ils disparaissent voilà là dedans c'est un porte-avion c'est pas un porte-avion c'est un porte-Honobo c'est un porte-OVNI bon ils n'ont rien formé d'autre qu'un gouvernement au sein du gouvernement subvenant à lui-même étant isolé de l'administration présidentielle quoi qu'il en soit du parti politique en place gardant vigoureusement si on peut dire leurs secrets tout en étant en train d'élaborer chacun des nouveaux secrets et informations sur les soucoupes volantes qu'il recevait il faut lire les bouquins de Lou Baldin c'est très intéressant il y en a plein en français j'étais interrompu et je ne rappelle plus mais ce que je viens de dire c'est le contraire qu'il faut comprendre donc ah oui il y a plein de bouquins en français non il n'y en a pas plein en français d'ailleurs j'en ai que en anglais donc on a de Lou Baldin Lou Baldin UFO in the year of the dragon les ovnis dans l'année du dragon l'extraterrestre parle partie 1 perso je n'ai toujours pas eu la partie 2 c'est pas mal de retranscriptions d'un blog qui s'appelle ATS Above Top Secret A Day with an Extraterrestriole une journée avec un extraterrestre super le gars il est sur Park Ring il se fait emmener dans une soucoupe et on lui fait visiter je crois si je me rappelle on lui fait visiter d'autres civilisations alors là les gars vous imaginez aller dans un un de ces supermarchés d'aujourd'hui avec de multiples boutiques dans tous les sens et bien là dix fois plus grande dix fois plus riche dix fois plus moderne et sans aucun problème d'argent en fait ni de cohabitation je dis ça pour tous les un peu extrémistes limite raciste ou nationaliste arrêtez vos conneries rendez-vous compte vous avez des problèmes avec des gens qui sont de l'autre côté de la frontière là vous avez des problèmes avec des gens qui sont de multiples planètes qui ont de tels moyens technologiques que vos prétentions là il va falloir vous calmer d'ailleurs à quoi tiennent-elles d'où viennent-elles pensez à ça pensez à quoi tiennent-elles d'où viennent-elles je ne dis pas je ne dis pas que dans la situation où on est aujourd'hui avec aussi peu de moyens et de connaissances vis-à-vis de de flots de populations qui n'ont pas les mêmes idées du tout sur nos manières de vivre et qui viennent ici comme des pirates quelque part et des parasites ils ne savent rien faire à part se battre et violer tout le monde ok évidemment qu'il faut savoir se défendre la contre mais dans la situation dont on parle là par exemple tout le monde est en paix il n'y a pas des gens qui viennent agresser les autres il n'y a pas de braquage il n'y a pas de forçage de volonté d'autrui ah non ça ça n'existe plus si quelqu'un se comporte comme ça il a toute la planète contre lui donc il y a une une intelligence de vivre ensemble immédiate et une tolérance vis-à-vis d'autrui parce que cet autrui là quoi qu'il fasse il n'interfère pas sur vos vies évidemment que c'est des conditions différentes d'aujourd'hui chez nous et que je conçois la raison pour laquelle il faut contrôler les frontières si on veut mais les frontières c'est que des moyens de diviser la population je vous ai déjà dit que ma famille elle est du nord de l'Italie au sud de la France en passant par la Suisse elle monte au moins jusqu'à Leningrad et originellement elle est partie d'entre la Caspienne et la mer Noire a priori et dernier bouquin que j'ai à vous proposer c'est en ligue avec un OVNI donc de connivence avec un OVNI et qui parle de plein de choses mais je ne m'en rappelle plus ce dont je me rappelle à vous dire c'est que lorsqu'ils récupéraient des trucs il y avait des scientifiques dans les zones 51 et autres et autres dans le genre des scientifiques qui passaient leur vie dans le plus grand secret à essayer de comprendre les artefacts qu'ils avaient récupérés des OVNI et certains en sont morts parce que dans les OVNI là il y a du matos vous hallucinez il y a du matos de quoi conserver un mort vivant de façon à pouvoir servir de son corps un petit peu vous savez comme le costume d'Edgar dans Men in Black quand madame dit ouais ouais j'ai eu l'impression de voir quelqu'un dans le costume d'Edgar voilà il y a ça il y a des appareils qui vous déchiquettent il y a des appareils qui c'est hallucinant et ils peuvent étudier un appareil qu'ils ont pris de l'OVNI pendant trois jours au bout de trois jours ils retournent dans le labo l'appareil n'est plus là il est où ? il est retourné dans l'OVNI personne n'a rien vu bouger personne ne l'a déplacé il y a des OVNI qui se réparent tout seul enfin on est dans un monde de de technologie qui dépasse complètement la science d'aujourd'hui officielle le public je ne vous en parle même pas je ne vous en parle même pas le public le pauvre public c'est des enfants c'est juste des enfants alors tant qu'ils restent enfants et qu'ils respectent les adultes et qu'ils sont prêts à écouter ce que les adultes leur disent il n'y a pas de problème c'est normal on est tolérant mais quand ces enfants-là cela joue c'est nous les maîtres on a la science avec nous c'est Pif Gadget qui m'a dit la vérité oui 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 Pif Gadget a dit des vérités des vérités qu'aujourd'hui même parce que je regardais ça à l'époque je lisais ça ça le journal de Tintin il y avait des BD qui parlaient du monde d'aujourd'hui et même du monde futur là du fascisme total avec toute la population rasée qui va bosser comme à l'époque des goulags dans des usines gardées par des hommes en arme c'est ce qui nous part en est c'est The Great State vous voyez le genre alors il y avait déjà ça dans les années même pas 80 70 j'ai lu ça dans le journal de Tintin moi c'est l'époque j'aimais plus parce qu'auparavant c'était des histoires qui faisaient rêver et là ça ne faisait pas rêver du tout du tout du tout c'était une catastrophe c'était triste c'était insupportable et ça rappelait un petit peu ce qu'étaient les descriptions de la guerre de 39 une nation qui vous amène travailler de force dans ses camps dans ses usines voilà bon a priori c'est ce qu'ils se reproposent à nous et je vous suggère de réagir avant que The Great State se déplace parce que ce jour là c'est pire que la minorité report ils n'arrivent pas que chez vous en traversant le toit ils arrivent chez tout le monde du bled en traversant le toit et ils ont des armements incroyables très normaux pistolet mitrailleur efficace radio efficace et moyen de vous maîtriser efficace c'est pas tellement science fiction ça non surtout que personne ne s'en rend compte mais dans les chemtrails si on vous met du lithium le lendemain vous êtes mou et mou du cerveau aussi si on est samedi matin et que vous deviez aller à une réunion en gilet jaune vous n'y allez pas vous ne le sentez pas et si vous y allez vous êtes mou vous voyez ils savent faire ça ils savent faire ça chimiquement ils savent faire ça avec des ondes vous croyez que vous n'avez pas bouffé de nanotechnologie depuis les années 90 vous croyez que parce que vous êtes au courant vous n'êtes pas contrôlé quand même mais moi j'ai des morgelons je me rappelle le passage dans des j'en sais rien vu la grandeur et le côté aérien de la chose je dirais que c'est un ovni mais j'en suis même pas sûr ça pourrait être une base souterraine mais des esplanades entières vides dans lesquelles je pouvais me trimballer pour aller d'un lieu à un autre et des gens tous habillés de la même manière plutôt un costume bleuté c'est marrant parce que je n'étais pas un enfant et ils avaient l'air adultes par rapport à moi c'est spécial soit parce qu'ils étaient plus grands soit parce que j'étais à un autre niveau mental intellectuel et technologique j'en sais rien et à deux reprises à deux reprises et un personnel en dehors de l'encadrement auquel j'ai été confronté c'est un personnel essentiellement féminin et toutes différentes c'était pas des clones l'une de l'autre je me rappelle avoir monté toute une série de tables comme dans une cantine et une longue table vraiment longue table 40 personnes on va dire et et avoir flashé visuellement plutôt avec les deux extrêmes à la table qui étaient a priori la chef et la sous-chef un bon feeling enfin un feeling interactif toutes les autres c'était des pions et celle-là avait quelque chose dans le cabuchon moi c'est ce qui me plaît quand même c'est quand les gens ont quelque chose dans le cabuchon alors évidemment il y a sûrement dans ce que je viens de vous dire un mix d'onirisme de préférences et non mais bon globalement l'idée c'est ça quoi c'est que stratégiquement parlant dans ces situations-là je suis je suis un agent moi je suis un agent de moi-même a priori je suis un agent d'un mouvement c'est quasi sûr prétention personnelle immédiate élucubration on est d'accord mais personnellement non il n'y a pas de problème avant-hier j'ai 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 vu que deux des personnages à la train TV avec lesquels j'étais confronté m'ignoraient en essayant de se faire discret en fait ils étaient creux et on était dans une sorte de péniche qui d'un coup s'est renversé et vous allez dans une péniche vous renversez vous allez étouffer vous allez vous noyer étouffer j'étais pas du tout inquiet j'étais pas du tout inquiet et je voyais cette péniche qui avançait quand même encore qui avait de l'élan elle n'était pas en train de s'engloutir comme ça elle avançait encore mais elle s'était retournée et c'était déjà un problème qu'elle soit retournée parce que normalement le vaisseau il navigue la tête en l'air mais non la tête sous l'eau et pas complètement et c'était pas un problème pour moi je n'étais pas soumis à la frayeur à l'angoisse je regardais ça très froidement je ne m'en faisais pas du tout et à trois reprises j'ai vu ces personnages que je visionnais vu de profil comme ça et qui étaient creux ils étaient creux mais c'était le boss de chez Alatra et un autre l'autre je ne me rappelle pas bien il n'y avait pas Zahana 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 l'hybride Adunaki avec les yeux non il n'y avait pas ça dans mon rêve c'est dommage il y a le pain allez on continue donc je m'étais là pour vous parler de Loubaldine mais en même temps il pourrait permettre une disclosure des informations les plus extrêmes qui vrai ou pas parce qu'elle pourrait aider à créer dans le public une attitude qui leur permettrait d'accepter l'existence de la vie extraterrestre sans amener une panique au sens général du terme moralité ces derniers paragraphes ils nous permettent une disclosure comme par TTSA To the Star Academy To the Star TTSA Academy oui on étudie il y a des trucs mais on est dessus bon le gros problème c'est qu'il couvre toutes ces recherches là sous le besoin à cause d'une menace extraterrestre alors que bon depuis le temps qu'il y a des observations etc. s'il y avait eu une menace on serait déjà en salami pendu dans les échoppes reptiliennes des bouffeurs de viande humaine du reptilienne parce que c'est essentiel mais il y a de nombreuses espèces carnivores de l'humain il y en a même des humains qui bouffent de l'humain mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet quoi qu'on était parti de Clinton allez reprenons le MJ-12 vous savez ces choses tellement secrètes que je ne peux même pas vous en parler évidemment puisque sur ce code mais là c'était une question qui était posée à Bush à propos du tritoutou du 3-2-2 et du Skull & Bones c'est tellement secret que je ne peux même pas vous dire si ça existe ou pas ce qui signifie que dans cette phrase vous voyez bien qu'il y a un problème il est en train de dire que oui il y a un truc mais qu'il ne peut pas vous en parler mais dans ce qu'il raconte il dit non ça n'existe pas mais il l'a formulé de telle manière qu'il est obligé de concevoir qu'il est bien en train de cacher quelque chose étant donné la potentielle situation explosive Twinnings la maire générale de tout à l'heure a des propositions qui semblent le moyen le plus prudent pour continuer les actions du président Truman c'est à dire un secret contrôlé de manière adéquate par un groupe formé qui l'aurait formé qui a été connu en tant que majistique ou MJ-12 il y a des gens qui disent majistique il y en a qui disent magique et personnellement je vois deux lettres donc c'est pas majestique ou magique ou c'est magic junction ou magique avec un J J commence un autre mot en tout cas ils étaient 12 les membres de ce comité incluaient des commandeurs militaires du top niveau des secrétaires d'état Georges Marshall le général Nathan Twinnings qui était à la tête des commandes de l'armée de l'air le général Hoyt van der Berg le chef de staff de l'air force l'amiral forestal qui s'est suicidé du 36ème étage à la suite d'une absorption de LSD un peu après qu'il ait dit qu'il faille donner au public la réalité sur ce qui se passait en Antarctique ils ont été vérifiés s'ils allaient parler ou pas machin ils allaient parler et ils l'ont suicidé de la je ne sais plus 18, 36ème fenêtre en prétextant une dépression alors qu'il n'avait rien demandé et que tout allait bien et qu'il a dit à sa femme j'en ai pour le week-end je reviens dans quoi il flingue n'importe qui qui les gêne le secrétaire de la défense le vice-admiral Roscoe Hillen-Cotter lui il devait être bien protégé puisque à mon avis si je me rappelle bien c'est le chef de William Tompkins ce qu'il lui a dit tu lui racontes tout 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 donc vous voyez que dans le MJ-12 il y avait des gens qui étaient pour la divulgation auprès du public et des gens qui étaient complètement opposés le chef de la CIA et le scientifique le plus connu était le docteur Vannevar Bush qui était à la tête de la Fondation Nationale des Sciences fondée par Truman Truman qui n'est pas clair Truman qui n'est pas clair du tout pourquoi est-ce qu'il voulait aller absolument au Vietnam alors il y a des gens qui disent parce qu'au Vietnam il y avait une invasion extraterrestre d'insectoïdes mais dans ce cas-là JFK n'aurait pas abandonné la guerre où il aurait admis que ce n'était pas une guerre contre le peuple mais une guerre contre des bases militaires Ziti vous voyez ça me gêne un petit peu mais bon JFK fils de la mafia quelque part son père a fait son beurre en traficotant l'alcool au Canada enfin je ne dis pas que c'est lui qui faisait passer ça par les frontières mais il n'était pas clair lui son cousin ils avaient des mœurs dissolues aussi mais ils voulaient peut-être un autre c'était une autre version de la politique américaine que celle qui était adoptée elle était peut-être mieux vous voyez c'est comme Trump c'est mieux que Clinton mais ce n'est pas l'idéal non plus Trump il n'a rien contre la 5G il n'a rien contre l'intelligence artificielle il n'a rien dénoncé des complexes militares ou industriels et lui-même a été obligé de fricoter avec la mafia pour blanchir son argent il est quand même maître des casinos les casinos blanchissent l'argent et la mafia principale sur terre elle vient de l'est de la Méditerranée on accuse les Italiens les Siciliens et tout ça en fait eux-mêmes ont des chefs et leurs chefs ils viennent de là-bas tu vois là-bas dire oh on reprend CryptoCasar ils se moquent de nous ils s'en foutent oh il y a plein de trucs à traduire encore là bon c'est un peu long là ce qui est intéressant c'est vous voyez il y a une pointe au centre du cratère mais il y a une ombre qui est hallucinante donc vous imaginez la taille de la pointe et ça ça n'existe pas dans un cratère de toute façon les cratères là ils font 60 km de diamètre et ils font on va dire 5 km de profondeur il fait 3 km de diamètre et il fait aussi 5 km de profondeur non mais on en est où là ils ont tous la même profondeur quel que soit leur diamètre c'est pas réaliste ça en plus pour faire un cratère rond il faut tomber à perpendiculaire il faut tomber à chaque fois à perpendiculaire chaque fois vous voyez un astéroïde là il est toujours en train de tomber en tangente sur la Terre donc il ferait une forme de goutte sur le cratère vous avez joué à la pétanque vous avez vu le sable qui se dégage lorsque vous faites un tir ça part en goutte ça fait pas pour avoir un truc rond il faut plomber votre balle votre boule et qu'elle tombe quasiment verticale là ça vous fait un cercle autour de son point d'impact non mais il y a une couche autour de la lune en titanium assez chelou mais bon on s'en fout de Laurent Alexandre c'est juste un hystérique il perd son calme la discussion n'est pas commencée il prend trois fois le même argument comme quoi Silvano est pour la lune artificielle bâtie par des itis ouais moi aussi mais nous on en connait bien plus que monsieur monsieur n'y connait rien de toute façon il est pro-transhumaniste ça signifie que déjà il a un énorme problème il a un complexe d'infériorité il a besoin d'avoir des puces dans le cerveau qui lui permettent de retenir tout le bouton de téléphone nous non ah non nous connaître tout le bouton de téléphone on n'en a rien à fiche savoir se servir d'un téléphone ça oui c'est intéressant mais ça on n'a pas besoin d'avoir une puce dans le cerveau pour apprendre et le savoir non mais c'est c'est un pauvre type qui fait partie de ces clubs transhumanistes hygiénistes qui estiment l'élite du peuple et vous avez vu sa tronche vous imaginez sa descendance moi ce que j'ai cru remarquer c'est qu'au fur et à mesure des siècles le physique des gens s'améliorait on devenait de plus en plus esthétiquement beau harmonieux avec nos critères de beauté bien sûr mais bon ceci dit malgré tout et que regardez les têtes décrites dans les peintures moyenâgeuses façon de parler les traits des gens sont très bruts et anguleux et autres extrêmes et tout ça c'est harmonisé c'est adouci on est plus joli aujourd'hui qu'on ne l'était a priori il y a quelque temps c'est le seul avantage de notre évolution génétique intellectuellement parlant non moi je ne pense pas même pas tout dépend après des stimuli du milieu dans lequel vous êtes et de vos capacités de base et de votre manière de vivre si vos parents étaient alcooliques vous avez des problèmes à avoir un corps qui va supporter une conscience correcte donc après vous pouvez avoir Schumacher aux commandes mais Schumacher aux commandes d'une deux chevaux il ne fera pas des miracles il faut que ce soit Schumacher aux commandes d'une Porsche Lotus top niveau si vous lui filez du diesel et une deux chevaux Schumacher il ne va pas s'en sortir non plus même moi je suis meilleur que lui avec mieux qu'une deux chevaux il y a encore du temps je conduisais du temps je conduisais oui ça allait ça allait bien même j'ai fait 20 minutes entre la tour Eiffel il y avait le Belhem je bossais à bord et Montreuil où un pote m'hébergeait parce que même si je bossais sur le Belhem je n'avais pas de piôle pas encore de piôle à une époque donc il m'hébergeait à l'époque 20 minutes alors je peux vous dire que j'ai roulé pas mal sur la bande de gauche et qu'il y a un certain timing pour arriver au carrefour au moment où le feu passe ouvert et où il n'y a personne vous passez et donc vous avez doublé toute la file à gauche évidemment ça s'inverse ça c'est une vieille époque il n'y avait pas des caméras partout et en plus j'avais une bonne voiture j'étais efficace j'étais jeune j'avais deux bons yeux et un super feeling et 20 minutes 20 minutes et c'est je ne sais pas s'il y en a encore qui habitent à Paris c'est plus rapide presque des fois que de monter jusqu'à la station de métro et d'attendre le métro pour aller à la station suivante 20 minutes et moi j'allais du 15ème arrondissement jusqu'à Montreuil Mérine Montreuil ça me fait rêver non je ne sais pas moi ça nous on était assez content il y avait le collègue et moi on se tira un peu la bourre en plus et pas un accident non non vous voyez on était efficace c'est d'ailleurs qui m'énerve un petit peu vous avez des règles qui sont pour tout le monde alors qu'on n'est pas tout le monde personne n'est tout le monde on est tous différents il y en a pour lesquels ces règles là sont vachement amples et pour d'autres elles sont vachement restrictives c'est pas normal vous vous faites coincer avec 2 grammes d'alcool quand vous vous fasse passer un circuit si vous le réussissez le circuit vous avez le droit de conduire avec 2 grammes mais il y a des vieux aujourd'hui ils sont à jeun par contre ils n'ont plus en état ils n'ont pas l'ouï ils n'ont pas l'acuité visuelle l'acuité de réflexe ils ne sont pas en état même à jeun ils respectent la loi mais ils sont dangereux sur la route même dans cet état là tandis que d'autres déchirés ne le sont pas par rapport à eux en tout cas ils ne le sont pas de toute manière non non là il y a une connerie de la loi pour tout ce qui est la même alors que les gens n'ont pas ni les mêmes capacités ni les mêmes intentions ça ne va pas du tout c'est pas un bon système ça c'est pas ça qu'il faut voir il faut voir l'arbre à ses fruits s'il y a un problème voilà mais s'il n'y a pas de problème pourquoi emmerder les gens ben bon j'ai un petit encart extraterrestre oui c'est quoi ce truc là qui déborde sur l'ombre il y a un trou dans la montagne là et du coup il y a la lumière qui passe c'est plein d'images il faut les regarder un certain nombre de fois parce qu'au bout d'un certain temps vous changez de façon d'analyser ce que vous voyez votre cerveau s'y fait vos images il décrypte mieux bon ces images sont un petit peu floues mais c'est la lune et là dessus il y a des écrans holographiques en plus et alors là voilà on est chez John Léonard Valson et voici des objets qui volent dans l'espace c'était le but en fait de mon encart photographique alors j'en ai tout un paquet ça c'est un peu le même tu vois c'est intéressant là parce que là il est large et là il s'est réduit en tout cas c'est pas celui-là mais il y en a un autre qui fait accordéon il le filme en train de jouer à l'accordéon le machin là en haut en une trentaine de secondes ce machin là se plie se déplie c'est hallucinant mais c'est pas celui-là c'en est un autre alors cela on peut très bien comprendre que là au bout il y a le système énergétique qui est peut-être un peu radioactif ou irradiant et que le système d'habitation est le plus éloigné possible c'est comme ça que je traduis j'en sais rien du tout mais vous savez qu'il manque des triards de dollars donc ça c'est la preuve qu'il a pu communiquer avec le gouvernement et qu'il a eu de l'appui parmi certains normes du gouvernement pour faire la divulgation sur ce qui se passe là-haut d'une part et d'autre part il est soumis à du harcèlement de la part des troupes anglaises névisiles mais les anglais qui passent au-dessus de sa mort à la maison avec des hélicoptères monstrueux et il irradiait aussi avec des ondes à énergie pulsée et autres ça lui a niqué toute son informatique il la regardait un jour il a pris le rayon dans les yeux il est allé à l'hôpital direct c'est comme s'il avait pris un coup d'arc monstrueux enfin bon le gars se fait harceler John Lennar Walson John Lennar Walson ça vient tout de chez lui et quand il met une petite flèche comme ça c'est pour nous intéresser à un point particulier là il nous dit est-ce que vous pouvez voir l'ombre il estime voir l'ombre d'un TR3B il y a une ombre triangulaire il me semble si j'ai bien compris si je me rappelle bien c'est lui qui fait l'accordéon ce machin là fait l'accordéon bon ça c'est de nouveau le même il y en a deux en fait il y en a un qui est en forme d'un peu de Z il y en a un qui est plutôt rectiligne ça c'en a un troisième enfin un quatrième on va dire ça c'en a encore un autre et on a fait le tout bon écoutez moi je vais arrêter la vidéo là mon titre je ne vais pas pouvoir mettre le titre de cette vidéo là on a parlé en rien de la réalité robotique et des armes de l'espace à part dans ma dernière inclusion de photos et mes allusions aux trillions de dollars manquant dans le budget du DOD ce qui a été déclaré le 10 septembre par Dick Chenet ou l'autre je ne sais plus celui qui a déclaré ça est soupçonné d'avoir des intérêts dans les compagnies spatiales l'ICC et autres et lui il bosse plus ou moins pour le Black Sun mais je ne sais plus si c'est Dick Chenet ou l'autre désolé ce n'est pas très très grave vous pouvez m'en vouloir vous avez raison mais ce n'est pas très grave l'idée c'est qu'il y a des gens du gouvernement qui ont plus que le bras dans le Deep State et qui travaillent déjà depuis belle lurette déjà en général il faisait partie de la CIA à une époque où Bush aussi faisait partie de la CIA avant d'être président et donc le grand-père le père le grand-père étant le banquier qui avait fricoté avec les nazis oui donc parce que les alliés finançaient autant la résistance que les nazis quoi qu'ils n'avaient financé les nazis auparavant pour être plus précis peut-être bien qu'à un moment Hitler a changé d'optique et a cessé de respecter leurs ordres je ne sais pas trop ce qui aurait donné prétexte de l'attaquer parce qu'auparavant il le finançait et qu'on sait qu'Hitler a pendant une dizaine d'années essayé pacifiquement de de virer tout le personnel banquier juif vers Israël ou la Palestine ou ailleurs en leur proposant même de financer leur déménagement ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par la suite c'est clair là il y a quelque chose il y a eu un changement de cap il y a quelque chose qui ne va pas mais on est dans une situation dont les explications et les faits sont très très différents de ce qu'on nous apprend à l'école et il va être difficile de faire plus de 5 900 000 morts dans une population dont on ne compte pas 2 millions d'éléments en Europe à l'époque ça va être difficile ça va être difficile de promouvoir ça au lieu des 40 millions de morts qu'il y a eu en Russie par le biais de crypto-casards communistes machin là crypto-casards en fait et tout le le gratin autour d'Hitler était issu de la haute bourgeoisie banquière juive pas juive donc a priori c'est plutôt crypto-casards enfin il s'avère qu'actuellement il y a une plainte contre l'état d'Israël pour comportement outrancier qui ne respecte pas le tribunal de Nuremberg vu les essais et la vaccination de masse qu'ils ont commis sur leur peuple je comprends qu'on compare ça à une autre Shoah le terme Shoah n'ayant pris existence que vers les années 70-80 n'est-ce pas ? ça n'existait pas avant et on se rappelle aussi que si vous voulez brûler autant de gens vous êtes encore en train de couper du bois parce que parce qu'il faudrait encore du bois pour brûler autant de gens qu'en plus les fouilles n'ont pas trouvé de quoi soutenir ces hypothèses de tombes de masse et que pour les tombes de masse qui ont été découvertes elles étaient aussi dues à l'opération Hellfire je crois le même nom que ce club bizarre qui a été décrété par l'agent anglais qui était au pouvoir à l'époque et d'autres qui ont balancé des bombes incendiaires sur des villes civiles allemandes les allemands ont perdu la guerre pas les nazis voilà donc je vais m'arrêter là ça va faire quand même déjà une grande grande vidéo et grande longue on va dire et je n'aurai pas à peine attaqué celle dont je parle là que comme je n'arrive pas à la télécharger je suis obligé de lire en direct et vous avez vu que c'est vraiment la croix et la bannière bon ça me permet de trois encarts je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un énorme courage non seulement pour accepter les éléments que je viens de vous fournir mais aussi continuer à vivre le plus haut en vibration possible en pleine harmonie avec la nature qui est idéal qui ne se pose pas de questions qui est d'une grande tolérance et qui très souvent d'après Leila Del Monte n'est là que pour nous aider à passer notre existence sur Terre de manière plus soft ce qui est incroyable quand même voilà on se comporte mal avec eux et ils ne sont là que pour nous aider à très bientôt bon courage salut merci Merci.